Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir pour la deuxième séquence du séminaire que nous organisons sur l'effondrement à travers différentes approches. Alors nous avons environ il y a un mois abordé le thème de l'effondrement à travers le constat de la climatologie, de la biologie et de la démographie en essayant de partir d'éléments factuels sur le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité ou encore les problèmes causés par la pression démographique planétaire. Aujourd'hui, ce que nous proposons c'est de déplacer un peu notre regard pour aborder l'effondrement non plus du côté simplement des limites physiques ou planétaires mais en relevant également les dimensions historiques, symboliques et ou imaginaires qui touchent à notre sensibilité, à notre rapport aux autres et au monde que l'histoire, l'historien et les philosophes peuvent ici nous aider ce soir à déplier. Alors nous avons déjà à notre disposition, comme vous le voyez tout à l'heure dans l'image qu'il y avait à l'écran, un nombre considérable d'auteurs et d'ouvrages qui traitent de ce sujet. Je pense que Jean-Baptiste Fressot nous présente un petit peu ce panorama. Je pense évidemment aux réflexions de Jean-Pierre Ducruy, de Hans-Baptiste Jonas, de Patrice Ivray, de Jareb Diamon, d'Yves Cochet ici présent et bien d'autres. Et plus récemment encore, Pablo Servigne, Raphaël Stevens ou Dominique Bourg qui n'hésite plus, lui aussi, à évoquer une situation de pré-effondrement liée à l'épuisement de la base matérielle sur laquelle s'édifie toute organisation sociale. Nous avons également à notre disposition de multiples définitions de l'effondrement. Il y a Jean-Baptiste Fressot, que tout le monde connaît ici, qui indique que l'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, etc. ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Pour d'autres, l'effondrement se définit par la réduction importante de la population humaine et par la chute du niveau de complexité sociopolitique d'une société. Mais ce n'est pas de cela directement dont on va parler aujourd'hui, mais des imaginaires qui entourent et accompagnent les termes d'effondrement, de collapse, de désastre ou encore de catastrophe. Le terme de collapse, étymologiquement, nous renvoie à la chute, nous rapproche d'un vieux fond messianique ou eschatologique pour lequel l'effondrement, la chute, serait porteur d'un retournement, d'une révélation, d'un dévoilement comme source de vérité. C'est pourquoi l'effondrement exerce dans nos sociétés une certaine fascination, comme le désastre ou l'accident chez Paul Virigno. Parce qu'il nous renvoie, à travers son caractère abrupt, disruptif, on parle de point de retournement, de typing point, de point de basculement, il nous renvoie ce terme à un moment dramatique, faisant irruption dans le cours monotone des événements. Séparant notre histoire en deux, entre un avant, l'avant de la catastrophe, et un après, où rien ne sera jamais plus comme avant. Comme si, finalement, la catastrophe était porteuse sur ces ruines d'une nouvelle naissance. Nous vivons, indique l'anthropologue brésilien Viveros de Castro, le temps des points d'inflexion. Dans un essai sur l'horreur d'Auschwitz et les crimes staliniens, Alain Brossard, qui est philosophe, indique que le XXe siècle a été marqué par la déchirure catastrophique du tissu de la civilisation, à travers l'expérience concentrationnelle. Et il définit la catastrophe comme l'avènement d'un temps rompu en deux, par l'événement désastreux, un temps à l'épreuve de la discontinuité. La catastrophe venant comme désarticulée, le temps homogène et vide de la modernité. Je pense qu'il y a là des éléments, finalement, qui font écho à l'imaginaire de l'effondrement. En effet, si notre époque, comme l'indique Gunther Anders, est celle où le nihilisme a conquis le statut de possibilité d'annulation, alors l'humanité vivrait, selon lui, dans le délai qui sépare la possibilité de l'annulation à sa réalisation, comme si nous ne devions plus vivre que sous le signe de la menace, d'une menace diffuse, silencieuse, planétaire, d'un défaut de monde, voire de l'immonde ou du monstrueux. Pour autant, ajoute Anders, nous ne sommes pas, retenez bien la formule, apocalypticiens que pour avoir tort. Et où, finalement, nous retrouvons, dans cette formulation, le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, ou l'heuristique de la peur d'Anse Jonas, tous ceux, finalement, qui considèrent que la description du pire favorisera la prise de conscience et les actions qui nous permettront de l'éviter. On voit bien qu'il y a là, dans toutes ces analyses, un horizon catastrophiste dont nous héritons, qui conjugue fascination et terreur, et qui nourrit une certaine tonalité générale dans les analyses de la situation présente. J'ai relevé quelques formules, quelques citations d'auteurs. L'anthropocène annonce une catastrophe partagée, chakrabartie. Il se peut que l'anthropocène ne fera place à une autre époque géologique que bien après notre disparition de la surface de la Terre, l'anthropologue Vivero de Castro. Anders, encore, l'absence du futur a déjà commencé. Hans Jonas, il faut davantage prêter l'oreille à la prophétie de malheur qu'à la prophétie de bonheur, etc. Pour autant, et c'est là la difficulté, on ne peut nier la possibilité d'un effondrement du monde dans lequel nous vivons depuis la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire depuis le début du capitalisme. C'est-à-dire non pas la fin de l'humanité ou de l'espèce humaine, mais plutôt la fin d'un certain régime d'habitabilité terrestre rendu plus difficile. D'où les quelques questions que j'ai envie de poser à nos invités. Comment peut-on approcher la notion d'effondrement sans sombrer dans le catastrophisme ? A-t-on affaire à une nouvelle prophétie de malheur ? Comment l'action politique, et c'est là en tant que responsable d'Europe Écologie Les Verts, ça m'intéresse plus particulièrement d'avoir l'avis de nos trois invités, comment l'action politique peut s'emparer de l'éducation de cette notion ? Enfin, quel est l'intérêt d'une telle approche dans le contexte politique actuel ? Voilà quelques questions que j'aimerais qu'on puisse évoquer ce soir à travers les interventions, ici à ma gauche, de Pierre Charbonnier, qui est philosophe, chercheur au CNRS, attaché, je crois, à l'école des hautes études en sciences sociales, Jean-Baptiste Fresseau, qui est historien, que vous connaissez sans doute pour un de ses livres avec Christophe Bonneuil sur l'anthropocène, et puis qui est lui-même historien, chercheur au CNRS, et enfin Flore, à ma droite, Flore d'Ambrosio Boutet, qui est également philosophe, chercheur rattaché au laboratoire Sophia Paul de l'Université de Nanterre, et également membre de Momento. Voilà pour les présentations, je vais laisser, pour commencer... Vous avez dit que vous allez commencer sur toute l'histoire, donc ça va me dire plus de l'histoire... Si tu veux, pas de problème, je te laisse la parole. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en fait des réflexions qui ne sont pas du tout... qui ne sont pas du tout... qui vont être achevées, ou quoi que ce soit, sur ce mot effondrement, sur cette catégorie d'effondrement, en se demandant finalement est-ce que c'est la bonne catégorie pour agir politiquement de nos jours, et comme je suis historien, je vais vous donner un peu des exemples historiques, qui invitent plutôt à la circonspection, à la prudence. Alors, premièrement, il faut faire une remarque linéaire d'entrée de jeu. Mon but, c'est pas du tout de remettre en cause la gravité d'être plus dans la rentabilité contemporaine, il y avait déjà eu une session sur le sujet. Donc, la nouvelle époque géologique, en tout possible... ...le CO2 n'a jamais été aussi avé depuis 2 millions d'années, et la rapidité d'extinction des espèces pour avoir un taux d'extinction aussi rapide. Il faut remonter à 65 millions d'années. Les cycles de l'azote, du phosphore ont aussi été perturbés à des échelles largement supérieures au flux naturel d'azote et de phosphore qui égisent naturellement, principalement à cause de l'agriculture industrielle. Donc, ça ne fait absolument aucun doute qu'il se passe des choses graves sur la planète, des choses tout à fait sérieuses. Mais il faut encore, est-ce que effondrement, c'est le bon mot ? Alors, la question mérite d'être posée, parce qu'on assiste évidemment en ce moment à un retour en force de cette notion. Je me suis amusé simplement à faire un copier-coller de quelques-unes... C'est même pas tout, ça rentrait plus après dans ma... ...de quelques-unes des couvertures... Je me suis amusé à faire un copier-coller de quelques-unes des couvertures sur l'effondrement. Vous voyez que c'est vraiment une industrie autour de ce terme d'étenuement du collapse. Alors, l'histoire de ce retour, il faut remonter, je pense, aux années 90 aux Etats-Unis, où dès les années 90, le thème fait turbiner les sociologues, des gens qui réfléchissent sur la stratégie militaire américaine, qui travaille autour du Pentagone principalement, le complexe sécuritaire américain, qui fait réfléchir un petit peu dans ce complexe sécuritaire américain sur les nouvelles conditions d'engagement de l'armée américaine dans un monde déstabilisé par le changement climatique et aussi en proie à des pénuries de ressources. Donc c'est par exemple un sociologue qui s'appelle Thomas Hommel-Dixon qui a écrit en 1993, Environmental Scarcity and Global Security. C'est repris ensuite par un papier de Robert Kaplan qui s'appelle The Communist Anarchy de 1994. Ce qui est frappant dans ce premier moment du revival, de l'effondrement dans les années 90, après le constat du changement climatique, et au partir du moment où le constat du changement climatique, ils ont fait consensus, c'est que ça s'inscrit tout de suite dans un discours très sécuritaire. L'enjeu c'est vraiment de réfléchir à la sécurité des Etats-Unis, la sécurité militaire. La vision qui est promue dans le sujet du Coming of Anarchy, c'est vraiment très clair, c'est une vision très orientaliste au sens où, ce sont des auteurs canadiens et américains qui expliquent que les Etats-Unis vont être soumis à de nouveaux risques liés à la déstabilisation des pays du Suisse. Ils appellent ça le global south, enfin les anciens globales et développements, qui vont être en proie au changement climatique catastrophique et à des pédémies de ressources. Et donc ils réfléchissent immédiatement à comment l'armée américaine va se voir déployer dans des grandes métropoles déstabilisées par des problèmes environnementaux. Je pense qu'on est encore très profondément pris dans ce type de discours. On le voit bien à travers le discours des réfugiés climatiques qui très vite se branchent sur des questions d'immigration et de régulation des flux migratoires. On a tout de suite en tête l'image de l'ordre de réfugiés climatiques qui vont se heurter aux frontières de l'Europe. Et d'ailleurs, le succès du livre de Stephen Smith, un journaliste qui était entièrement démenti par les démographes un peu sérieux, montre bien que cette angoisse est encore extrêmement présente. Donc une angoisse, on va dire, qui angoisse vite à des questions de xénophobie. Il y a aussi une collapsologie de gauche, et en France c'est surtout celle-là qu'on connaît, grâce à Yves Cochet, évidemment, qui, c'était des travaux anciens, mais en 2008 publié un livre, Pétrole Apocalypse, qui en fait reprend la question du pic du pétrole et de l'épuisement des matières premières. Cette collapsologie de gauche a été reprise ensuite par des auteurs plus jeunes, comme Pablo Servine et Raphaël Stevens. Je pense que chez eux, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'utiliser la notion d'effondrement comme une motivation pour une sorte de révolution économique qui serait une décroissance réelle. Alors, une fois encore, est-ce que effondrement, c'est le bon mot ? Et pour avancer dans la réponse, je voulais vous donner quelques exemples historiques où le thème de l'effondrement a été utilisé à certaines fins politiques. Je pense que le point de départ de tous ces discours sur l'effondrement, ça remonte à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, à un moment où il y a vraiment une question énergétique. On traverse vraiment une crise énergétique dans le sens où il y a une angoisse autour de l'épuisement du bois. Et pendant la Révolution, c'est très fort, c'est très net. Ce qui est intéressant, c'est que le discours de l'effondrement qui va tout de suite se brancher sur la question climatique, parce qu'on pense que les forêts ont un rôle climatique important, sert à gouverner les masses rurales. En gros, après l'année du 4 août 1789, l'angoisse, c'est que les populations rurales qui ne sont plus soumises aux contraintes féodales se mettent à gérer n'importe comment l'environnement. Et donc, c'est vrai qu'en 1789-1790, il y a tout plein de communautés rurales qui essayent de se réapproprier des communs forestiers qui avaient été empiétés, inappropriés par ce qu'on appelle la réaction féodale, la réaction scénériale, qui commence en 1760. En gros, c'est des seigneurs qui, du fait de l'augmentation du prix du bois, choisissent de changer l'usage des forêts, de couper l'accès aux forêts et d'en faire des usines à bois pour vendre le bois, puisque c'est un bon rapport. Et donc, très vite, le discours de l'effondrement, qui est un discours vraiment un peu politique, au même sens que le discours de l'effondrement actuel, sert en fait à essayer de convaincre les paysans que s'ils coupent trop de bois, ils vont changer de climat, et donc ça va nuire à leur propre récote. Je vous ai mis cette citation assez claire de Cadet de Vaud. Cadet de Vaud, c'est un grand agronome qui publie ça dans le Monitor Universel, qui est le journal officiel de l'Empire, enfin, du consul à cette époque. C'est un discours qui, c'est intéressant, parce que la question du changement climatique à cette époque, c'est déjà une question vraiment de l'effondrement, dans le sens où, par exemple, pour expliquer le déclat des civilisations orientales, autrefois brillantes, et qui sont maintenant au milieu des déserts, la meilleure explication pour les agronomes, les historiens ou les forestiers, c'est d'invoquer justement le déboisement, pour expliquer les rues de Palmyre, ou de Babylone, qu'on décrit dans des textes comme au milieu de jardins et de paysages rillants et enchanteurs, pour expliquer cet effondrement, l'explication, c'est qu'ils sont trop déboisés, ils ont changé leur climat, et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un discours qui insiste sur le côté irréversible, c'est-à-dire, vu qu'en déboisant, on change le climat, on empêche la possibilité même de reforester. Et c'est un discours qui est très fortement raciste, en fait, parce qu'on est dans un cadre où on pense les races comme très fondamentalement malléables, transformables par l'environnement, et il y a l'idée qu'en changeant le climat, en fait, on change aussi les constitutions humaines, donc ces races orientales ont produit leur propre dégénérescence en gérant mal leur environnement. Donc ça, c'est un discours qui se met en place à la fin du XVIIe siècle, et qui a fonction première de gouverner les masses rurales après la fin de la féodalité, pour finalement réduire les usages communitaires, ainsi qu'une fuite des forêts, surtout. Le deuxième enjeu de ce discours, d'ailleurs, vous remarquerez que c'est contemporain avec Malthus. En Angleterre, ça va être la question de la démographie et la croissance de la population, avec la question de la révocation des pourloses, qui, selon Malthus, incitaient les pauvres à se reproduire de manière trop abondante, risquant de créer des catastrophes démographiques. Le deuxième enjeu, immédiatement à cette époque, c'est de convaincre les gens qu'il faut recourir au charme. À la route. Parce que, très vite, le charbon va être présenté comme la solution écolo, la solution ouverte à la question de la crise forestière. En gros, que trotons le charbon pour préserver les forêts ? Ça, ça va être, disons, un autre plan de l'usage de cette notion d'effondrement. Et, très vite, aussi, également, je vous dis, il y a un discours raciste qui va être utilisé dans la justification de la colonisation. Et ça, ça va être surtout le cas dans un deuxième moment, un défi important historique, du discours de l'effondrement, c'est à partir des années 1860 jusqu'à la fin du XIXe siècle, encore un peu au-delà, où il faut voir que les années... La fin du XIXe siècle est vraiment marquée par une envoie sur l'épuisement des ressources naturelles. On connaît tous le traité de Crow Question, la question du charbon de Stanley Evans de 1865. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction à ce traité, ça va être de lancer, de la part du gouvernement britannique, surtout des grandes enquêtes de recension globale des ressources minérales, des grandes enquêtes sur combien on a de charbon, finalement, au niveau global. Mais la question n'est pas que celle du charbon. Il y a les mêmes envoies sur la question plus simple, sur la question du charbon, du Guadou, qui est très important, parce que c'est un engrais extrêmement important à la fin du XIXe siècle pour les Anglais, qui est acheté au bas, quasiment que... Enfin, principalement pour les Anglais. Donc, il y a vraiment une grande envoies sur la question des ressources naturelles. Et tous les pays où il y a des théoriciens de l'impérialisme, la question de l'exendrement est présente pour justifier, finalement, les conquêtes coloniales. L'idée étant que l'Europe court à sa perte, à son effondrement, parce qu'on n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez de ressources minérales, on n'a pas assez de forêts. On a... Il nous manque beaucoup de choses pour croître, pour continuer de croître. Et la seule solution, c'est évidemment d'aller chercher ça dans d'autres pays, sachant que, en gros, c'est perçu comme une forme d'injustice puisque des populations pas avancées qui n'ont pas une industrie soient assises sur des ressources naturelles aussi extraordinaires. Et il y a cette idée qui est assez originale de dire, finalement, les ressources naturelles doivent être un bien public mondial. Et c'est la seule manière d'éviter, finalement, un double effondrement. L'effondrement à venir de l'Europe industrielle qui va courir à bout de ses ressources. Et puis, l'effondrement en cours de la nature dans les populations à coloniser parce qu'évidemment, l'idée, c'est qu'elles ne savent pas gérer l'environnement. On retrouve la vieille trope que vous avez là sur cette gravure de 1820 avec des critiques des usages, disons, de la nature, en particulier à la culture sur Bruby qui est considérée comme l'abomination absolue dans la gestion de l'environnement. Donc, deuxième moment, disons, vu le temps de l'effondrement, c'est vraiment, parmi les théoriciens, alors c'est Paul Legroix-Beaulieu en France qui est bien connu, Alfred Taillermann aux Etats-Unis et il y en a toute une grille bombelle de penseurs de l'impairie qui mobilisent ce thème de l'effondrement. Ce qui est frappant aussi, c'est de voir à quel point le discours de l'effondrement s'adresse surtout à cette époque aux autres pays plutôt que à soi. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, sur l'évaluation des ressources pétrolières, dès 1918, il y a un rapport de la Smithsonian Institution, une société scientifique américaine, qui explique que les Etats-Unis ont plus de pétrole, plus assez de pétrole pour pouvoir envisager de combattre une seconde guerre comme ils l'ont fait avec du pétrole pendant la guerre mondiale, qui est peu probable que l'on trouve des gisements importants aux Etats-Unis. Et c'est évidemment au même moment qu'on a une explosion de la consommation pétrolière aux Etats-Unis. Disons que, on le fait encore, cette question de l'avertissement d'effondrement s'adresse plutôt aux autres pays qu'aux pays du sentiment. Alors, le dernier moment, je vais très vite, je suis désolé, mais le dernier moment et le plus connu, je vais aussi aller en plus vite, c'est les années 70 qui est évidemment très lié à la question du pic pétrolier, à la question de la crise énergétique. Je m'ai été amusé à regarder un petit peu d'où vient la notion de transition énergétique et ce qui est frappant, c'est de voir que cette notion de transition énergétique émerge en 75 pour répondre à une autre notion qui est beaucoup plus angoissante qui est celle de crise énergétique. C'est des notions qui viennent d'abord des Etats-Unis. On parle de Energy Crisis aux Etats-Unis dans les années 70 et la notion de transition énergétique, de Energy Transition est présentée comme finalement une manière de dire que le problème est gérable. On va pouvoir gérer cette question de gap énergétique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on regarde les premières occurrences de Energy Transition, ça vient d'abord de la physique nucléaire. Ce n'est pas étonnant parce que les premiers à utiliser Energy Transition, ce ne sont pas du tout des écolos, c'est au contraire des pro-nucléaires qui expliquent qu'on va faire une transition énergétique, c'est-à-dire qu'on va surtout recouvrir le nucléaire. On va aussi recourir déjà au gaz de schiste, de pétrole de schiste dans les années 70 aux Etats-Unis. Et on va aussi recourir à un truc encore pire qui est la liquéfaction du charbon, enfin la transformation du charbon en pétrole, en combustible liquide pour alimenter les moteurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas expert de ça, mais il me semble que dans le nucléaire des années 70, il y a beaucoup de discours sur l'effondrement énergétique pour motiver une transition assez rapide vers le nucléaire. On le retrouve aussi, par exemple, si vous écoutez les conférences de Jean-Marc Jacob ici, avec un déterminisme énergétique hyper fort qui dépendrait de l'énergie, en gros. Et évidemment, à partir du moment où tout dépend de l'énergie, ça devient un objet absolument crucial. Et donc, on est prêt à tout, y compris à faire du nucléaire. Et d'ailleurs, récemment, Édouard Philippe disait qu'il était passionné par cette question d'effondrement, c'est une petite vidéo où il discute avec Nicolas Hedot. Et évidemment, Édouard Philippe était un cadre cher, et pas face à ça. Mais ça fait assez sens. Alors, historiquement, on voit qu'il y a eu plusieurs grands objectifs, à mon avis, de discours de l'effondrement. Premièrement, c'était gouverner les usages populaires de la nature, imposer aussi une vision technocratique de la nature, parce que l'effondrement forestier, la solution, c'était faire de la foresterie rationnelle, c'est-à-dire en fait, de faire des systèmes d'exploitation forestière industrielle en évacuant les usages des paysans qui allaient envoyer pètre leurs bêtes dans les forêts, principalement. C'est motiver la colonisation comme soupape de sécurité à la question de la commune des ressources, et puis promouvoir certaines techniques. Le charbon dans les années 1780-1990 en France, ou bien le nucléaire dans les années 1970. Alors, maintenant, finalement, qu'est-ce que désignent les fonds de bonheur ? J'ai l'impression que ça fait jouer plusieurs choses ensemble. Et qu'est-ce que ça produit politiquement ? Alors ça, c'est pas moi l'expert de ça, il y a plein de gens qui sont en plus compétents que moi dans la salle, mais première hypothèse, ça peut aussi produire la mobilisation, et j'espère que ça va projure ça, que le succès actuel augure une prise de conscience politique et d'appétit pour la décroissance. Ça peut aussi produire la démobilisation, dans le sens où c'est vraiment fichu et si les questions surtout ne se résolvent qu'à l'échelle palétaire, parce que c'est dans le système terre qui est déréglé, ça peut aussi produire de la démobilisation au niveau individuel ou même au niveau politique à l'échelle nationale. La deuxième hypothèse, c'est que le discours de l'effondrement, qui n'est pas qu'un discours sachant qu'il y a des perturbations du système terre, des aléas climatiques qui arrivent de plus en plus fréquemment, etc., que ce discours de l'effondrement couplé à des catastrophes produise ce que certains sociosophes maintenant appellent la pédagogie des catastrophes et que donc, face à ce constat, on est, une fois encore, une mobilisation pour changer radicalement le modèle économique. Alors, peut-être, mais ce n'est pas non plus hyper crédible. D'un point de vue historique, ce qui est frappant, c'est à quel point les plus grandes catastrophes ont assez peu d'impact politique. Par exemple, en 1970, l'ouragan Gola au Bangladesh, c'est 300 000 morts, tout le monde a oublié ça. En 2008, Nagris en Birmanie, c'est 170 000 morts. On n'a plus aucun souvenir encore de ça. En Europe, la canicule de 2002, c'est 70 000 morts. Bon, ça n'a pas eu, 2003, pardon. Quels effets politiques ? C'est l'ouragan Katrina, 1900 morts, l'ouragan 210 morts et puis 70 milliards de dégâts, enfin, des vraies catastrophes qui ne changent pas grand-chose, disons, au niveau politique, au niveau national. Troisième effet qui a modé, disons-nous, le plus délétère de cette théorie d'effondrement, c'est que ça met la barre tellement haut que ça encourage les raccourcis technologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si l'enjeu, c'est vraiment l'effondrement énergétique, par exemple, alors dans ces cas-là, le nucléaire devient une option. C'est là, si vraiment l'enjeu, c'est que l'on risque de faire face à cause d'une pénurie de pétrole et des catastrophes démographiques gigantesques, on a un boulevard pour le lobby nucléaire pour nous dire qu'on vende ça comme la solution technologique et c'est exactement la même chose avec le sujet qui va sans doute monter dans les décennies à venir qui va être celui de la géoingénierie. Si l'enjeu des catastrophes climatiques sont absolument gigantesques et c'est l'effondrement de tout à s'effondrer, dans ces cas-là, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de faire des choses absolument démentielles que de renvoyer une partie de l'énergie solaire dans l'espace avec des envoison des aérosols dans l'automose. Alors, pour conclure, je voulais vous montrer quelques images pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si c'est pas un effondrement. Alors, en haut, à gauche, vous avez, c'est la plus anecdotique mais c'est assez rigolo, c'est justement après l'ouragan Sandy, il y a une seule tour qui est allumée, c'est la tour de Goldman Sachs. Seulement parce qu'ils avaient prévu ce qu'il fallait des générateurs électriques pour continuer à travailler même s'il y avait une coupure de courant, c'est pas le plus important. La deuxième, plutôt celle du bas, je ne veux pas celle du bas, c'est une image qui m'avait beaucoup marquée, c'est un métallier qui s'appelle Christophe de Margerie qui transporte maintenant du gisement Yamal soit vers l'Asie soit vers l'Europe, principalement vers l'Asie, en passant par le nord de la Sibérie. Donc, c'est l'ouverture en fait de la nouvelle frontière extractiviste, qui est donc la péninsule de Yamal. On ne parle pas de Côte-Cerise parce que dans ce gisement Yamal, d'après ce que j'ai lu, il y a 30 ans de consommation de gaz. On a vraiment un énorme réservoir de CO2 qui s'ouvre là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça montre bien qu'à quel point le changement climatique qu'il y a des perdants et qu'il y a des gagnants. Donc, la question du tout va s'effondrer et de l'effondrement au singulier est très problématique tout simplement parce qu'à moyen terme, même à assez long terme, en réalité, il y a des pays qui en profitent du changement climatique et la Russie en fait sans doute partie. Et puis, la dernière image que je trouvais assez frappante, c'est une image de Jakarta, un projet qui est en train de se faire à Jakarta qui s'appelle le Deruda. Alors, Jakarta, c'est intéressant, je tire ça d'un bon livre de Ashley Dawson qui s'appelle Extreme Cities qui est une réflexion d'un géographe sur en gros c'est quoi les faits sur les grandes villes qui sont souvent situées sur les littoraux, les plus grandes villes sont situées sur les littoraux et donc affrontent directement la question du changement climatique à travers la question de la montée des eaux. Et Jakarta, c'est intéressant parce que ce qu'il vit depuis 30 ans, c'est pas tant la montée des eaux qu'un phénomène de subsidience assez classique. En gros, ils coulent de l'eau dans l'analyse phréatique et donc la ville s'enfonce. Donc, il y a plein de problèmes d'inflation. Donc, ils anticipent, c'est un peu une sorte d'anticipation de ce que plein de métropoles vont vivre dans les décennies à venir. Et ce qui se fait en ce moment à Jakarta, c'est la construction d'une immense digue, un grand renfort d'investissements internationaux où on construit des gratte-ciels de luxe pour les riches indonésiens avec des marinas, des choses très chouettes. Et par contre, le reste de Jakarta s'enfonce lamentablement et c'est de plus en plus grave pour les classes populaires de Jakarta. Donc, ce que H.C. Desson dit finalement, c'est le fondu de parler d'apartheid climatique que d'effondrement ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment le problème que le changement climatique renforce les inégalités existantes plus que produit un déffondrement généralisé et qui effacerait les différences entre pays et entre la société. Alors, pour vraiment conclure, quatre problèmes sur la notion d'effondrement à mon sens. Bon, premièrement, je dirais que le premier problème c'est que la notion d'effondrement telle qu'elle est par exemple popularisée dans les livres de Pablo Cervini et de Raphaël Stevens, elle mélange deux choses. Elle mélange l'épuisement des ressources avec le dérèglement du système Terre et la crise de la biodiversité. Autant la deuxième partie est avérée, ça ne fait aucun doute, autant le problème de l'épuisement des ressources, en particulier des ressources énergétiques, on voit que c'est pas le problème. En gros, il y a un article dans Nature de 2015 qu'il faut lire et ça fait très bien point comme ça le point est fait, c'est que pour ne pas dépasser les 2 000 en 2100, il faut laisser les trois quarts des ressources pétrolières, gazières et charbonnières économiquement exploitables. On ne parle même pas des choses extraordinaires du offshore super profonde ou des choses comme ça, des choses qui sont exploitables, qu'on sait exploiter à des coûts, en tout cas 100 dollars le pari, il n'y a pas de problème. Il faut laisser les trois quarts de ça sous le sol. Donc en gros, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup trop de ressources énergétiques pour ne pas pousser la planète de venir très très grave. Donc vraiment, c'est pas du tout une question du pic du pétrole ou alors la question du pic, disons, se joue à trop long terme par rapport à la question du mur climatique qui est immédiat et surtout le problème, c'est évidemment que cette question du pic du pétrole, c'est le deuxième problème, c'est surtout une affaire une question des pays qui ont accès à ces ressources pétrolières. Or la question du changement climatique, c'est une question qui est extraordinairement injuste puisque c'est les pays riches évidemment qui ont changé le climat, qui ont les moyens de se prémunir, parce qu'ils ont les capitaux, les techniques et qui ne sont pas forcément situés dans les zones les plus vulnérables, ils ont les moyens de se prémunir des principaux effets du changement climatique. Il y avait un rapport récent des économistes américains qui disait en 2100, le changement climatique ça pourrait être 10% du PMB en moins. Et c'était vu comme une catastrophe. qui disait, ah non, non, mais c'est pour le trop, j'y crois pas. Même dans le New York Times, il disait, vous voyez, comme ça, un grave changement climatique. Si les économistes ne se trompent pas, ce qui est en train de se trompent, 10% en 2100, on s'en fiche complètement parce que d'ici là, l'économie américaine aura largement boublé. Et par exemple, au même moment, il y avait un rapport sur le Brexit qui expliquait que le Brexit allait être 8% de moins pour la croissance anglaise. Donc on est sur des... Sur des pays médias 5-6 ans. Voilà. Donc pas quelque chose de très grave, en tout cas. Enfin, je pense que ces mesures économistes des choses sont très problématiques. Donc toujours est-il que les BIC, beaucoup de capitaux, etc., ont les moyens de se prévenir des pires effets des changements climatiques. Le deuxième problème au niveau du terme d'effondrement, c'est qu'il est trop en trop concentré. Parce que de quoi on parle à chaque fois qu'on parle d'effondrement ? On parle de l'effondrement de la civilisation industrielle. Le problème, c'est que l'effondrement de la nature, lui, il est déjà en cours, il est déjà très avancé. Et on se situe dans une sorte de pronostic de quelque chose à venir, alors que pour la nature, c'est déjà en grande partie joué. C'est-à-dire que si vous prenez la biomasse des vertébrés terrestres, 97% de la biomasse des vertébrés terrestres c'est simplement les humains et le bétail. Il ne reste que 3% à tout reste, tout ce qu'on voit à la télé, dans les documentaires animaux. Donc ça, c'est déjà très avancé. Et à se focaliser sur l'effondrement de la civilisation industrielle, on oublie tous les autres effondrements qui sont déjà avancés ou qui ont déjà eu lieu. Et puis, le dernier problème, ça renvoie à la question du pétrole qui est toujours reporté, c'est que ça naturalise en fait le problème. On a l'impression que le capitalisme fossile va s'effondrer lui-même parce qu'il va produire un bout de ressources. Or, ce qu'il faut faire, en fait, c'est se battre politiquement pour faire advenir un effondrement du capitalisme fossile, ce qui est très difficile, sachant qu'il est dans la force de la joie. Voilà, je m'arrête là. Bien, merci Jean-Baptiste. On va peut-être faire ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire laisser 10 minutes pour des questions directement adressées à Jean-Baptiste par rapport à l'exposé qu'il vient de faire. Et puis ensuite, on continuera la discussion entre nous, mais je pense que c'est mieux que d'attendre la fin de l'intervention de chacun. Si vous avez donc des commentaires ou des questions à lui poser, je t'en prie. en venant dans le séminaire, j'ai écouté le premier, je m'en discute du tout important sur le cadre actuel, je me disais, est-ce qu'on va avoir une critique aussi sur ces théories de l'effondrement qui sont extrêmement à la mode aujourd'hui ? Je suis passé à la PNAC à abandonner et le livre record, c'est effectivement le livre de Serville qui est le plus vendu. Je vais se demander d'ailleurs, pourquoi dans cette présentation ? Je remercie Frécius parce que moi, j'ai été professeur d'histoire pour le 40 ans, il est historien des sciences et des techniques. Le fait de remettre en perspective historique les choses, ça donne quand même heureusement un petit peu de recul critique par rapport à cette notion et je dis vraiment que je vous remercie. Je vous remercie d'avoir montré que cette notion qui est ancienne avec des modalités différentes a toujours engoyé à des sauts technologiques pervers et collatéraux, aujourd'hui le nucléaire, il faut quand même se rappeler que par exemple l'un des principaux théoriciens avant que chef à l'aspo du déclin du pétrole c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux articles pour développer le nucléaire, c'est la RR, et c'est l'un des pères quand même de cette théorie. Alors, je trouve ça très intéressant de montrer le lien aussi entre ces fuites technologiques et la soumission aussi par les couches dominantes. Comment c'est utilisé ? Et cette question-là, elle est assez décisive. Je me rappelle, il y a pas mal d'années, on a repris un... Alors, pas du tout sur le mode de Fréceau, ce qui est un mode sérieux, rationnel, sur un mode beaucoup plus romantique, révolutionnaire et pamphlétaire de l'époque. j'avais lu un pamphlet du fils de Saint-Brune et de Riesel, l'ancien situationniste, qui montrait quand même assez bien dans ce pamphlet avec des outrances le lien entre le thème du catastrophisme, qu'on appelle aujourd'hui l'effondrement, et la soumission. Et le fait qu'on se préoccupe tellement du futur qu'on ne voit pas les catastrophes présentes, y compris sur le plan anthropologique. Enfin, j'ai un dernier point à donner, c'est une petite critique dans la chronologie qui a été faite de Fressos. Il me semble qu'après-guerre, le grand débat qu'il y a eu dans les milieux environnementaux où on parlait déjà d'effondrement de catastrophes, c'est pas le pic de Hubert avant, mais c'est avant, c'est la démographie. Et je rappelle le débat qu'il y a eu, non pas entre, comme aujourd'hui, entre François Héran et Smith sur l'Europe qui gavent d'Afrique en Europe, non, c'était le débat entre deux écologistes, par les riches la bombe de paix démographique, et Barry Comonnaire aux Etats-Unis, Barry Comonnaire qui était un éco-socialiste à l'époque, a montré quand même dans ses ouvrages que le thème de la démographie ayant comme conséquence l'effondrement ne tenait pas et depuis, bien sûr, nos démocrates en Suèvres, mais d'autres, l'en montrent aussi. Et enfin, donc ça, ça fait partie quand même de la chronologie des édats et ça met en perspective aussi les théories qui, faculement, à mon avis, sont totalement fausses sur les mouvements. Dernier point que je voulais dire, très rapidement, même si l'analogie que je vais faire est boiteuse puisqu'on s'envoie à des écoles de pensée qui, faculement et conceptuellement, ne s'appuient pas sur la même chose, je pense au mouvement marxiste et large et à sa théorie sur le socialisme ou la barbarie. Je prépare un séminaire actuellement sur une avant-garde politique d'après-guerre qui est socialisme-barbarie et cette semaine, j'ai travaillé sur la notion de barbarie dans socialisme-barbarie et ses évolutions, chez Castoriadis et d'autres. Et c'est extrêmement intéressant de faire cette analogie sur l'effondrement du capitalisme. Alors là, vu d'un point de vue, je dirais plus cela concerne sur la guerre, une troisième guerre mondiale ou sur l'effondrement économique. Bon, toutes prophéties qui ne se sont pas non plus réalisées. Merci. Plutôt que des commentaires, j'aurais préféré qu'on pose des questions à l'intervenant et puis après, les commentaires, on les fera peut-être à la fin du débat. Mais, une question ? Oui, j'ai juste raté une quatrième prof d'année pour vous aller ici. Moi aussi. C'est vrai, je me suis mélangé dans mes notes, c'est pour ça, et c'était... Et puis, la dernière phrase aussi. La dernière phrase. En gros, les quatre problèmes pour les dire très vite, premièrement, la question du changement climatique, mine de rien, la question du pic, on se rend compte que ce n'est pas la première question à régler. C'est-à-dire, la question du CO2 et du champ climatique se posent des énergies plus urgentes. Donc ça, ça me semble être le point essentiel. Le problème, c'est que c'est trop anthropocentrique, je pense, parce qu'on se sent sur la civilisation industrielle comme si c'était que vous dire qu'on voulait sauver. Ça, c'est intéressant. Troisièmement, c'est essentiellement une angoisse quand même de pays de riche. Et d'ailleurs, à chaque fois, les terres et les fondements, c'est des choses qui sont proposées dans les pays favorisés. Et le rapport au Club de Rome, il faut quand même rappeler que c'est des industriels et c'est des codes warriors. Jay Forrester, par exemple, c'est celui qui a été très important dans la mise en place. Jay Forrester, c'est un très grand savant scientifique, ingénieur, informaticien américain. C'est un grand aventure de l'ordinateur, ce serait lui, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinairement important, qui met en place le programme SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, qui est un système de collecte d'informations radar pour gérer la riposte américaine en cas d'attaque russe dans les années 50. Et c'est à partir de ce moment-là où IBM va investir des sommes absolument énormes et ça va rendre possible l'informatique telle qu'on va la connaître ensuite. Donc ça met quelqu'un qui a eu une très grande importance et qui ensuite finalement met en place ce qu'on appelle l'analyse des systèmes, l'analyse World Dynamics, Et ça va devenir, il applique ça à tout plein de problèmes militaires, de gestion de problèmes militaires. Et ça va, il va ensuite être la cheville ouvrière du rapport au Club de Rome, en tout cas, qui va rendre possible les modélisations que le Club de Rome produit. J'ai lu un livre récemment de Jacob Hamblin, Hamblin, c'est un historien, je ne sais plus si l'on veut américain, qui s'appelle Army Mother Nature. C'est sur la naissance du catastrophisme environnemental en lien qui resitue bien dans le contexte de la guerre froide. Un truc qui est assez récent dans l'historiographie, c'est de montrer à quel point l'alerte environnementale est un sous-produit de la guerre froide et de l'investissement scientifique américain. Le premier à étudier sérieusement le réchauffement climatique et la fonte des calottes glaciaires, c'est l'arme américaine parce qu'ils envisagent le fait que le prochain terrain de bataille, ça va se situer au pauvre. C'est eux qui étudient de manière très précise les océans, les atmosphères, l'atmosphère, tout plein de dimensions de l'environnement physique parce qu'ils ont besoin de guider des avions, des missiles, etc. Et c'est ces savoirs-là, les informatiques, qui vont permettre le diagnostic du changement climatique global. Ce qui est intéressant dans l'argument, c'est un argument assez connu, mais ce que Hamblin explique, c'est que finalement, ce milieu-là s'intéresse à l'environnement et vu que ce qui les intéressait, c'était de produire des catastrophes environnementales chez l'India-Saint, parce qu'il y a aussi d'utiliser l'environnement comme arme, ils ont une vision catastrophiste des changements environnementaux qui est finalement inscrite dans leur culture militaire. Je trouve que c'est un argument assez intéressant. Je ne suis pas spécialiste de la manière, mais je trouve ça assez intéressant. Et donc, par exemple, la Rand Corporation, qui est un des think tanks qui utilise des modèles informatiques, etc., pour bien gérer, en partie, entre autres, l'appareil d'Iter America, dès les années 50, par exemple, fait tourner des modèles sur la démographie, sur la pollution, avant même le COP d'Europe. Donc, c'est de voir finalement cette trajectoire-là qui me semble être éclairante sur l'importance de cette vision de l'effondrement. Et d'ailleurs, même la notion d'effondrement, l'idée qu'on va s'effondrer et puis peut-être qu'après, il y aura une ressent. Je pense que c'est le point de l'on hérité finalement du modèle de la guerre atomique où, d'un seul coup, il se passe un événement global où on va se le cacher dans nos bouquers et peut-être on va pouvoir reconstruire quelque chose après. C'est une temporalité qui est assez bizarre, en fait, quand on a réfléchi. Il n'y a pas de raison que la crise environnementale se passe comme ça. Moi, je vois ça plutôt comme une sorte de violence très lente, enfin, lente ou moins lente pour certains pays. Ça peut être brutal parfois, mais quelque chose qui ne se démontre pas forcément dans cette temporalité-là. Il n'y a pas d'obligation avec à ce que ça démontre dans cette temporalité-là. Et je pense que ce type de récit-là vient fondamentalement de la guerre froide et de l'angoisse tout à fait légitime de la guerre nucléaire. Une dernière question. Il y a une question. C'est la quatrième. Oui, ça naturalise cette réalité. Ce n'est pas une observation. Vous avez dit qu'avec 97% au plus longtemps de la biomasse très concitée. Non, pas de la biomasse. C'est la question quand même. par l'homme et par les animaux domestiques et 3% par les animaux sauvages. Vous avez entendu dire ça plusieurs fois. Est-ce que simplement indiquer vos sources parce que je pense que c'est assez parlant. C'est dans ma classe huile. Je ne sais plus quel est le site de ma classe huile. C'est dans un plein de ma classe huile que j'ai vu ça. En gros, il dit bien que c'est les vertébrés terrestres. C'est parce que la biomasse des insectes est largement supérieure par exemple que celle des humains. Pas pour les mots clés. C'est vraiment que c'est trop compliqué. Bien, merci. Votre conclusion quand même parce qu'on ne l'a pas bien entendue ? Non, je n'ai pas plus de conclusion que ça. qu'en gros, si on veut... L'effondrement, c'est à nous le provoquer. Pour que ce qu'il y ait une possible, il ne va pas se produire tout seul. C'est vraiment une question essentiellement politique. Ce n'est pas du tout la nature qui va être obligée à changer le modèle. bien, merci. À toi, Pierre, si tu le souhaites. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Très mal. Très mal. Le son est pour vous pas... Sinon, il faut prendre tout dans le HF. Non, non, mais ça va aller là, comme ça. C'est mieux. Ok, merci. Écoutez, je suis ravi de venir discuter avec vous de ce sujet qui, effectivement, est en train de déferler de manière surprenante. Je pense qu'une des tâches des intellectuels en général et des philosophes, en tout cas, en ce qui me concerne, est d'essayer, avant de savoir si c'est valable ou pas valable, d'essayer de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans ce mot ou dans ce groupe de mots effondrement, colapsologie, catastrophe, etc., avec l'idée, et je fais la même précaution oratoire que Jean-Baptiste a fait tout à l'heure, non pas du tout de freiner sur la gravité de l'alerte écologique et politique qui est formulée, puisque je souscris, moi aussi, à l'idée qu'il y a quelque chose qui relève de la catastrophe. Par contre, ce que je voudrais, en tout cas, je voudrais donner quelques éléments pour, en fait, si vous voulez, extraire le problème très général de la catastrophe écologique de ce qu'on pourrait considérer comme une confiscation effectuée par la rhétorique collapsologique ou la rhétorique liée à l'idée d'une fin du monde. Donc, pour cela, je crois qu'il faut enquêter un petit peu sur ce qu'il y a dans cette vague, on pourrait dire, dans ce buzz collapsologique. Alors, dans l'état actuel de mes réflexions, je vous propose d'y voir, en réalité, trois composantes assez hétérogènes les unes des autres et qui viennent, en fait, se retrouver, pour des raisons à mon sens assez contingents, dans ce discours de la fin du monde. Ces trois composantes sont parallèles dans la mesure où chacune a une dimension qui est à la fois scientifique, c'est-à-dire en recours à des savoirs qui viennent des sciences naturelles et dans une moindre mesure des sciences sociales, politiques, évidemment, puisqu'il s'agit de tirer une sonnette d'alarme, mais aussi, on pourrait dire, morales. Je pense qu'on peut lire à travers des textes comme ce livre à succès ou ces livres à succès de Pablo Servigne et de ses collègues, une sorte de traité des vertus implicite dont il est intéressant de savoir si ce traité des vertus nous donne la liste des vertus adéquates pour faire face à ce à quoi, précisément, on doit affronter. Alors, ces trois composantes des théories de la fin du monde ou de l'effondrement, je vous les donne tout de suite puis je les développerai ensuite, c'est d'ailleurs savoir couper certains des éléments que Jean-Baptiste vient de vous donner puisque ces trois éléments supposent pour être compris un petit peu de contextualisation historique aussi. C'est d'abord un certain rapport au pensée du risque, c'est-à-dire à l'idée qu'on pourrait réguler les incertitudes écologiques selon les réalités du risque. La deuxième composante est celle dont Jean-Baptiste a déjà parlé aussi, qui concerne la vulnérabilité des systèmes d'approvisionnement matériel caractéristiques des sociétés industrielles. Et la troisième composante, comme vous pouvez vous y attendre, plus spécifiquement liée à l'idée de fin du monde, c'est la composante, on pourrait dire, au fond, religieuse, théologique, fait appel à l'idée que vous avez rappelé aussi à l'instant, à l'idée d'une altération radicale de notre rapport au monde, y compris à travers le fait d'envisager sa fin. Alors, premier point sur le risque. Il me semble, en effet, que pour bien comprendre la vague actuelle du succès des pensées d'effondrement, il faut se remettre dans un contexte qui est lié essentiellement à l'après-guerre et à la période de guerre froide dans le monde euro-américain, période dans laquelle l'idée de risque a eu connu une période de flambée conceptuelle, sociologique et politique puisque à partir du moment où il devenait de plus en plus évident qu'une société technologique est une société qui crée non seulement de la marchandise, de la richesse, mais aussi ce que les économistes appellent les externalités, c'est-à-dire des conséquences qui ne sont pas nécessairement prévues, enfin, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement prévues, qui ne sont pas inscrites dans les visures de compte des industries et que réguler une société industrielle, ça veut dire non seulement réguler les conséquences de l'accroissement de la richesse et donc de sa distribution, mais réguler aussi les conséquences négatives de ces transformations industrielles. Je vous résume ici à très grand trait les éléments principaux d'une grande vague dans sociologie et en sciences politiques dont les auteurs principaux sont Ulrich Beck et Anthony Giddens qui sont les concepteurs en sociologie et en sciences politiques de ce qu'on a appelé plus tard la troisième voie. Ces auteurs ont montré qu'au fond, une société moderne accomplie, eux ils disaient post-moderne, mais en réalité ce ne sont rien d'autre que des sociétés modernes accomplies ou réflexives pour employer leur lexique, ces sociétés capables de réguler y compris les risques qu'elles produisent. Exactement de la même manière qu'on régulait le risque de chômage, de maladie, de retraite à l'intérieur des systèmes dits de l'état providence ou de l'état social. Alors cette inflation de la rhétorique du risque comme modalité de régulation des incertitudes environnementales a donné lieu à des contre-discours assez largement d'ailleurs véhiculés par la philosophie vous l'avez mentionné de Render, cela un peu plus tard Jean-Pierre Dupuis et très nombreux autres qui ont essayé de montrer que justement ce qui est caractéristique du risque en tout cas de l'incertitude environnementale c'est qu'elle est absolument incommensurable avec les dispositifs de régulation politique et économique qu'on peut mettre en oeuvre pour les contrer pour les faire rentrer dans les canons de la normalité si vous voulez et que alors à l'époque bien sûr c'est l'horizon de la catastrophe nucléaire qui suscite ces réactions-là qu'une catastrophe nucléaire n'est pas réductible à ses coûts économiques humains environnementaux qu'on ne restaure pas ce qui a été perdu dans une catastrophe nucléaire surtout si elle est d'ampleur globale et que donc il ne faut pas tant utiliser la régulation des risques pour prolonger la si vous voulez la gouvernementalité des sociétés industrielles et libérales modernes mais au contraire d'utiliser ce que par exemple philosophiquement un sionnace appelle l'horistique de la peur pour exercer une pression de limitation sur l'auto-accroissement apparemment indéfini de la développement industriel je crois qu'au fond ce débat qui a été très vif dans les années 70-80 90 est en train d'être rejoué et qu'une bonne partie des aspirations qui motivent les auteurs qui écrivent sur l'effondrement est liée au retour de ce type de débat puisque par exemple vous avez pu le voir récemment on a donné le prix Nobel d'économie à deux auteurs qui sont présentés comme des références majeures de l'économie de l'environnement alors que ce sont essentiellement des références majeures d'une économie pour laquelle l'environnement n'est pas un problème dans la mesure où il s'agit de faire la bonne gestion d'un capital et de son investissement dans l'avenir c'est à dire la question est de savoir combien on va perdre sur nos investissements à telle ou telle échelle de temps et en fonction de telle ou telle ampleur des dégradations ou des catastrophes écologiques autrement dit il y a eu effectivement dans le contexte des débats sur le changement climatique de climato-scepticisme et des réponses un renouveau en fait des discours on pourrait dire de normalisation et de transformation écologique auxquelles on assiste et que en réponse à ces discours on pourrait dire pour reprendre une catégorie que Jean-Baptiste avait proposée dans son livre de désinhibition et bien de la même manière et par effet on pourrait dire de contre-coup un contre-mouvement de radicalisation du discours critique qui s'appuie là encore sur l'idée d'incommensurabilité entre la nature des risques et les dispositifs qui sont en notre pouvoir pour y faire face ici et je vous avais dit que pour chacune des trois composantes il y avait un registre moral sous-jacent qui était en jeu je crois qu'ici et d'ailleurs c'est très présent dans les livres de Pablo Servigne le registre moral sous-jacent c'est celui de l'idée de la préparation de l'anticipation de savoir se projeter dans un avenir entièrement considéré comme étant négatif et de savoir faire preuve d'une sorte de vertu d'une force morale qui est souvent l'idée de lucidité de savoir ouvrir les yeux pour faire face à ce que cet avenir a d'absolument incertain c'est-à-dire dans le sens où il est dans une relation absolument discontinue avec tout ce que nous avons connu pour l'instant ça c'est la première catégorie morale qui va de pair avec l'idiome adverse à celui des risques et de leur régulation la deuxième composante alors là enfin je dis c'est une liste de trois mais on pourrait en réfléchissant encore un peu plus trouver d'autres composantes je vais monter un trois la seconde je vous avais dit c'est celle de la perspective d'une désarticulation qui ont des circuits de production et d'acheminement essentiellement des ressources et plus essentiellement encore des ressources vitales c'est-à-dire alimentaires et énergétiques alors c'est peut-être l'aspect le plus intéressant des trois que je vais lister effectivement c'est celui qui arrive à s'appuyer de manière assez dense sur la littérature scientifique produite à la fois par le GIEC par son pendant côté biodiversité qui s'appelle l'IPBES sur les tipping points sur la discontinuée du temps écologique enfin climatique et écologique c'est-à-dire là ce sont les grandes dynamiques éco-évolutives qui sont touchées par les effets en retour du développement industriel des sociétés modernes ce qui est assez intéressant dans cet aspect de la rhétorique de l'effondrement c'est que ça fait ressortir la vulnérabilité de ce qu'on pensait être intouchable c'est-à-dire et c'est une grande différence d'ailleurs avec les discours de la catastrophe de l'époque du club de Rome c'est que ce n'est pas seulement la perspective d'un épuisement des ressources dont elle doit faire face mais c'est la perspective d'un épuisement des ressources provoquée par leur propre surabondance c'est une sorte de dialectique un peu bizarre et dans cette dialectique ce sont les technopolitiques de l'abondance qui se retournent contre elles-mêmes autrement dit le caractère d'évidence que pouvait avoir le fait d'avoir de l'eau quand on tourne un robinet ou d'avoir de l'électricité quand on appuie sur un bouton qui caractérise vraiment l'expérience de nos rapports à la technique je pense pour la plupart d'entre nous ici c'est ça qui est subverti et c'est ça qui apparaît comme étant extrêmement spectaculaire dans le discours de l'effondrement parce que ce sont nos dépendances matérielles invisibles qui redeviennent extrêmement visibles sous la forme de leur mise à défaut alors là encore cet aspect fait ressortir une histoire qui est très longue et d'ailleurs je peux aller très vite puisque Jean-Baptiste on a déjà dit pas mal là-dessus c'est l'histoire on pourrait dire du projet typiquement moderne de conduite raisonnée des flux de matière et d'énergie dans des dispositifs à la fois d'infrastructures techniques mais aussi des dispositifs de conduite économique par les marchés par la fiscalité etc. je crois qu'ici ce qui est intéressant de noter c'est que dans notre histoire on peut dire du libéralisme industriel il y a un lien très étroit entre la façon dont l'autorité scientifique l'autorité économique et l'autorité morale se formulent un des plus beaux exemples de cette convergente de ces trois formes d'autorité c'est celui de Malthus en tournant des 18ème et 19ème siècle le prêtre anglais qui est à la fois prédicateur et économiste appuie sur son autorité morale et sur sa lecture des économistes une prédiction une providence négative pour rappeler à la vertu chrétienne les masses populaires qui font trop d'enfants et donc on comprend bien et ça aussi c'est un argument que Jean-Baptiste avait fait plusieurs fois dans d'autres textes comment la perspective d'une déstabilisation des systèmes d'approvisionnement matériel permet de se donner une autorité permet en somme de gouverner des sociétés à la fois à forte densité démographique en tout cas tendanciellement et à forte instrumentation technoscientifique donc ici ce sont les problèmes de la rareté de la croissance qui sont en jeu mais aussi bien sûr celle de la démographie alors cette fois le 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 registre moral qui est en jeu je ne vous dévoile pas plus que ça sur le vrai puisqu'on a un petit peu discuté le registre moral qui est en jeu et bien c'est celui tout simplement de la survie c'est à dire c'est l'idée que les les formes de la solidarité humaine sont essentiellement à définir en fonction de conditions biologiques ou on pourrait dire bio-sociales c'est à dire qu'on les dépeigne sous un jour négatif c'est à dire où la bio-socialité se définit essentiellement à travers on pourrait dire dans un cadre narwinien au niveau narwinien par la rivalité ou qu'on les définisse sous des traits plus positifs comme c'est d'ailleurs le cas de Servine dans un de ses livres sous les traits empruntés à Akropodkin c'est à dire de l'entraide au fond ça ne change pas grand chose qu'on considère que la nature humaine soit généreuse ou qu'elle soit conflictuelle l'essentiel est de noter que c'est en référence au caractère naturel de la socialité humaine que les enjeux disons relatifs à l'avenir sont posés je pense que nous avons derrière nous une très longue histoire de biologisation de naturalisation d'ailleurs je reviens ici sur le dernier point accusé très longue histoire de naturalisation du social et du politique et je ne suis pour ma part pas certain en raison de la tradition politique à laquelle j'appartiens que cette naturalisation de notre destin politique et de la nature des liens sociaux qui nous relient qu'il faille absolument se jeter dans les bras de ce répertoire politique naturaliste qu'il soit pessimiste tarwinien ou optimiste kropotkinien et puis la troisième composante sur laquelle je serai rapide aussi c'est la composante religieuse ou millénariste ou apocalyptique eschatologique batterie de termes je ne rentre pas dans les détails là dessus ce soir bon cet aspect de la réflexion liée à l'effondrement et je renvoie celle-ci à une profondeur historique encore bien plus grande que les deux précédentes puisque on peut dire qu'il y a quasiment les mémoriales des cultes millénaristes on en trouve dans très nombreuses sociétés y compris des sociétés qui n'ont pas connu l'industrie comme notre propre société dans son passé mais je voudrais faire un point là dessus enfin une remarque rapide il y a eu pour dire au tournant du Moyen-Âge et des sociétés modernes en fait au moment de la réforme et des guerres de religion de grandes flambées millénaristes dont un des représentants principaux est là encore un prêtre et leader d'insurrection paysanne en Allemagne qui s'appelle Thomas Muntzer c'est un personnage historique au propos duquel très nombreux livres ont été écrits notamment du côté de la philosophie un livre de Hans Bloch qui est un très grand livre qui fait le lien entre le millénarisme social de Muntzer et le marxisme ce qui est intéressant et la raison pour laquelle j'en parle c'est que chez Muntzer il y a une articulation très profonde entre les luttes qu'on pourrait dire subalternes c'est à dire les luttes des masses populaires les plus pauvres et cette idée d'un avènement de la fin du monde de l'apocalypse qui est lié aussi au salut car l'un des arguments principaux de Muntzer était de dire que le salut de tous devait passer par la subversion d'un ordre social fondamentalement inégalitaire qui comme tel entrave l'accession de tous au royaume du jugement si vous voulez donc le messianisme religieux et la subversion des inégalités économiques et sociales et en réalité statutaires des sociétés disons encore dans la phase féodale est fondamentalement un argument de là pour le coup de mobilisation des masses populaires des masses les plus pauvres et je crois que ce lien qui est encore très présent dans la transition marxiste jusqu'à des auteurs comme Walter Benjamin ou d'autres et d'ailleurs Insplore lui-même ce lien je crois est perdu dans la rhétorique de l'effondrement ou de la collapsologie aujourd'hui puisque comme là encore Jean-Baptiste l'a rappelé à l'instant lorsqu'on met en scène une fin du monde on peut dire en bloc monolithique où pour reprendre le titre tout s'effondre d'un coup essentiellement les réseaux d'approvisionnement matériel et bien il n'y a il n'y a pas d'accent mis sur le problème tout simplement des inégalités statutaires économiques et sociales alors que ce lien existait dans une partie de la tradition du millénarisme disons religieux social donc voilà c'est le point que je voulais faire maintenant pour avancer un petit peu plus quelques remarques conclues vous voyez si on si on pour dire si on désosse la rhétorique collapsologique qu'on s'aperçoit qu'on y trouve au moins probablement d'autres au moins trois composantes qui sont assez hétérogènes qui renvoient à des références historiques assez différentes les unes des autres à des savoirs très différents les uns des autres à des postures morales assez différentes les unes des autres aussi bien très difficile de savoir dans ces conditions si face à la catastrophe annoncée il faut se préparer se défendre prier ritualiser la perte ou simplement comme d'ailleurs préconise d'une certaine manière un collègue philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Castel dans son dernier livre il faut se contenter de jouir en attendant la fin enfin c'est pas exactement ce qu'il préconise mais c'est une des hypothèses qu'il en utilise autrement dit l'espèce de traité des vertus qu'on peut lire en filigrane de la pensée collapsologique n'est pas nécessairement le traité des vertus qui convient le mieux pour à la fois mobiliser politiquement dans l'espace démocratique les citoyens et les citoyennes mais aussi pour donner un objectif à ces citoyens et citoyennes qu'il s'agit de mobiliser donc effectivement au-delà de l'effet déjà indiqué à ma gauche de fatalisation de la crise écologique il y a ce problème que l'alerte collapsologique on peut dire n'est pas à la hauteur du je veux dire du traumatisme psychique qu'elle inflige à ses lecteurs c'est à dire qu'elle capte leur on peut dire leur système on peut dire elle capte leurs instincts les plus on peut dire primitifs c'est à dire ceux qui ramènent la crainte sans sur cette base là leur proposer des formats de mobilisation on peut dire compatibles avec ce qui je suppose j'espère nous rassemble ici et maintenant c'est à dire ce nombre de valeurs héritées de l'histoire dont les deux principales sont celles nous semblent-ils d'égalité et de liberté et en cela je suis au regret de dire que la rhétorique de l'effondrement partage avec la rhétorique climato-sceptique certains de ses aspects puisque en fatalisant un destin dont d'ailleurs rien n'est dit qu'il soit si fatal que ça elle nous prive de certains de nos moyens d'agir en réaction alors bon j'avais d'autres éléments qui viendront dans la discussion je m'en tiens là pour ce qui est de mon intervention voilà bien merci Pierre on va peut-être on va peut-être faire comme pour le premier intervenant passer à un jeu de questions bonsoir je suis un peu surpris de la tournure que prend cette deuxième session de réflexion autour du thème de l'environnement la première alors ça me fait l'absence et je regrette pour eux partage sur une analyse de science dure qui nous montrait une réalité une réalité je ne veux pas d'hypothèse et de la tendance un ciel évident d'une d'un normalement du climat et qui posait clairement la question de la vie d'humanité enfin de la vie sur terre et là on est en train de digresser sur une espèce d'analyse historique de retour pour cette volonté de se rassurer par rapport à moi c'est comme ça que j'ai interprété votre discours et c'est comme ça que j'ai interprété depuis donc j'ai un peu surpris de voir que autant je m'attendais alors j'étais peut-être qui n'était pas très clair je trouve que c'était toi qui n'ai pas bien compris mais je m'attendais et c'est une fois que les données dures étaient posées et ça a été fait la dernière fois on se pose la question de quelle action politique effectivement quelle action collective on pouvait mener pour se préparer à une réalité de l'effondrement et là on est en train de digresser sur est-ce que la notion d'effondrement n'est pas critiquable est-ce que la société ne doit pas être remise en question je suis vraiment surpris qu'on en soit encore là et que les sciences non dures viennent en soutien de cette presque collapsologie critique qui pour moi n'a plus de sens dans la réalité de l'envie donc je suis un peu inquiet en tout cas est-ce que est-ce que je vous ai mal compris ou est-ce que effectivement vous avez mal compris en cause cette perpétition non non moi vous m'avez mal compris le problème n'est pas du tout de relativiser la nature du problème d'accord je ne sais pas quelles données dures on vous a livré à la première séance parce que les données dures il y en a de très nombreuses et il y a de très nombreuses manières de les de les présenter et de les développer effectivement les différentes sociétés humaines se sont développées pour ce qu'on en connait dans une fenêtre climatique qui est en train de se terminer ok c'est ça qu'on voit dans les courbes en cross de hockey de taux de CO2 dans l'atmosphère d'autres données ça c'est terminé d'accord après entre dire ça et dire nous allons tous mourir à échéance plus ou moins brève il y a un monde bon donc pardon c'est parce que les servignes je suis désolé mais il n'est ni climatologue ni enfin pardon mais il ne dit pas que tout le monde a brûlé dans la référence je termine le problème c'est de savoir c'est les termes que j'ai utilisés pour commencer quel sens on donne au fait que nous sommes en train d'aborder ce qu'il nous reste à vivre dans une fenêtre climatique qui n'est plus la même qui est aussi enfin pas qu'une fenêtre climatique c'est une fenêtre géo-écologique globale ok c'est une température ce sont des lignes de côte ce sont des problèmes de fertilité des sols c'est des problèmes d'habitabilité de certains milieux c'est des problèmes de densité de vivant des problèmes comme ça à quel point le sens qu'on a donné à la liberté et l'égalité depuis le 2 siècle et le 3 siècle est compatible avec ces nouvelles conditions et qu'est-ce que ça exige de nous que nous fassions face à ces nouvelles conditions politiquement c'est-à-dire autrement que sur le simple mode de l'angoisse cristallisée en discours prophétique voilà comment je peux résumer de la manière la plus simple mon intervention c'est pour ça qu'il m'a paru nécessaire dans un premier temps de montrer que dans ce qui peut-être vous apparaît comme une évidence quand vous lisez les livres sur l'effondrement c'est-à-dire que toutes les données données et tous les savoirs s'alignent dans une même perspective je voudrais vous montrer ce qu'a fait aussi Jean-Baptiste que les choses sont un tout petit peu plus subtiles et que on nous a de très nombreuses fois présenté l'avenir comme étant sous les traits de la catastrophe et que s'il y a quelque chose de l'ordre d'une déstabilisation massive du socle géo-écologique sur lequel on vit la réponse de l'effondrement c'est pas qu'elle n'est pas juste c'est simplement qu'elle n'est pas satisfaisante c'est qu'elle s'envoie comme je dis à l'instant qu'elle n'est pas à la hauteur de la prophétie qu'elle fait en gros plus 3 degrés en 2100 c'est très grave c'est très grave c'est extrêmement grave mais en gros c'est des sueurs industriels les pays riches vont bien mieux s'en sortir et ça va surtout impacter les populations subsahariennes où il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont encore la culture c'est là où les enjeux sont là ce qui peut envisager un effondrement de la civilisation industrielle c'est effectivement la rupture énergétique le fait de que tout s'arrête parce qu'on a plus de pétrole qui fait donner les infrastructures intérieures il s'avère que cette perspective là qui réalise ça à long terme ça se pose à un terme beaucoup plus lointain que le mur du climat qui impacte d'autres pays beaucoup plus fortement infiniment plus fortement que nous c'est ça l'enjeu toute la modernité industrielle s'est créée pour être résilient face justement aux accidents climatiques je veux dire c'est là où on avait vraiment des gros problèmes c'est à la fin du 18ème début du 19ème siècle où il y avait encore l'essentiel de la population en France qui était agricole c'est là où on avait du mal à gérer quand il y avait un accident météorologique toute la modernité elle s'est construite pour se rendre résilient face à ça les chemins de fer la globalisation des sénérales ça nous rend beaucoup plus résilient ça nous rend pas plus fragiles c'est ça le gros problème de la collapsologie c'est qu'on pense que les sociétés plus complexes sont plus fragiles c'est l'inverse les sociétés complexes sont beaucoup plus solides parce qu'elles ont plus de capitaux plus de moyens techniques pour s'en sortir je vais vous donner un exemple les Angleterres l'Angleterre pendant la seconde guerre mondiale mais là il faut lire un petit peu aussi sérieusement les choses si vous prenez l'Angleterre pendant la seconde guerre mondiale c'est utilisé de deux bateaux frigorifiques qui venaient de l'Argentine pour alimenter en viande Londres pendant une année on sous-estime la puissance la capacité de transporter des choses et d'alimenter quand on est un pays riche comme l'Angleterre dans la seconde guerre mondiale on n'a aucune crainte de nourrir de faim il n'y a aucun problème le problème c'était pour l'Allemagne qui était beaucoup plus agricole d'ailleurs que l'Angleterre beaucoup moins riche beaucoup moins développée et qui était coupée des flux de matière au niveau global les pays qui sont au cœur de la globalisation ils ont accès à un marché beaucoup plus vaste elles sont beaucoup plus résilientes c'est pour ça que à mon avis c'est vraiment un sophisme de croire que la complicitité technologique nous rend fragile alors qu'on la construit pour nous rendre résilients face aux accidents météorologiques depuis quand ? depuis quand l'agriculture française est menacée fondamentalement par un réchauffement de plus de plus de 3 degrés c'est très embêtant mais on va quand même nourrir la population française il n'y a pas l'enjeu c'est comment on mange il ne faut pas manger de viande si on arrête de... enfin je veux dire tout simplement le problème c'est de manger de la viande c'est ça qui est extrêmement problématique mais en termes de céréales de quantité de céréales il n'y a aucun problème la France est largement en surproduction on exporte des céréales subventionnées à travers la planète ce qui détruit les agricultures des pays du sud que je sache donc c'est bien ça l'enjeu cette focalisation sur l'effondrement de la civilisation industrielle c'est un nombrilisme incroyable en fait on se préoccupe de nos petits problèmes de riche alors qu'on ne voit pas que l'énorme truc ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a des pays qui vont crever pour le coup de faim dans tout un endroit qui sont en train de faire ce qui est arrivé le problème c'est qu'on s'en fiche en vérité bon une dernière une dernière remarque c'est que les plus d'amour ou les plus de sel qui sont beaucoup plus résonés en plus c'est ça non mais le débat on aura un frère au final c'était juste moi je préférerais que vous ayez des questions précises à lui poser non mais le débat on aura un frère j'ai une question non mais c'est le GIEC qui nous dit que un degré et demi ça sera déjà critique deux degrés c'est la catastrophe donc si on parle de trois degrés on ne sait pas ce qui se passe il n'y a même pas de débat sur trois degrés alors je conseille de donner le rapport sur 1,5 degré c'est pas de tout ça qui dit on ne peut pas savoir aujourd'hui si on veut parler scientifiquement sinon on est dans les croyances on est un peu uniquement dans les croyances donc aujourd'hui ce qu'on sait d'un point de vue scientifique c'est qu'il y a une urgence à rester sous les incertes bien sûr si on est à deux c'est déjà c'est un cadavre donc trois on n'en parle même pas nous n'en parlons même pas trois à quatre au niveau global ça veut dire plus 8 plus 9 degrés sur les terres il n'y a aucune agriculture qui tient donc c'est même pas la peine de discuter de ça donc là je ne peux pas vous laisser dire ça c'est dans la grande et ça c'est su c'est su de tout le monde donc si vous vous intéressez au rapport du siècle visez le rapport on ne peut pas désolé j'ai jamais dit que c'est pas grave d'avoir plus de 4 plus de 5 degrés le problème c'est que déjà à plus 1 et demi non mais c'est que déjà à plus 1 et demi c'est que le rapport nous permettait c'est qu'il y a plus 2 c'est 99% de pertes de plus diversité à plus 2 c'est que s'il vous plaît j'ai juste une petite question à poser devant tous ces je laisse ces fantasmes et toutes ces prévisions sur la vie ne pensez-vous pas que nous avons un paravent très solide qui est le suivant en démocratie les pouvoirs sont distribués chaque 5 ans et chaque 5 ans le pouvoir est renouvelé donc ce système nous protège des plans sur la comète nous protège des prévisions qui sont souvent un petit peu de lirante et dont personne ne sait si elles sont justes ou fausses et que finalement une des vertus principales de la démocratie c'est de d'organiser les choses à court terme en s'interdisant de penser à moyen et à long terme car notre cerveau n'est pas suffisant pour maîtriser cette dimension je ne sais pas si c'est ironique non non je pense que les prédictions à plus de 3 degrés c'est quasiment sûr c'est évident il n'y a quasiment aucune chance qu'on échappe je pense que pour le coup c'est la physique dure on aura du mal avez-vous remarqué que le terrain réchauffement climatique est petit à petit abandonné ou changement climatique et pourquoi on abandonne réchauffement pour changement c'est parce qu'on s'aperçoit que finalement ce n'est pas le réchauffement de problèmes mais ça va être les changements les expériences que les uns et les autres font sur le climat par exemple essayons s'il vous plaît essayons je suis un peu étonné de la teneur des réactions si j'avais voulu puisque c'est moi qui depuis le début essaie d'organiser ce séminaire sur l'effondrement et c'est vous qui nous avez demandé de venir apporter des éléments exactement c'est ce que j'allais dire si j'avais voulu faire un séminaire où on se conforte les uns et les autres dans nos analyses et dans nos interprétations de la situation j'aurais invité Pablo Servigne et il nous aurait servi du Pablo Servigne et tout le monde aurait été satisfait ce n'était pas mon objet aujourd'hui c'était de montrer qu'on pouvait avoir par rapport à la question et là je ne sais pas si vous avez bien écouté mais là on parle je dirais du côté de la philosophie du côté de la philosophie on parle du langage et du côté du langage il y a différentes manières effectivement d'interpréter l'effondrement en tant que tel en tant que que mot tu as employé à plusieurs reprises la rhétorique de l'effondrement on a bien aussi autour de phénomènes qui peuvent être purement physiques on a aussi une rhétorique de l'effondrement et c'est intéressant d'avoir la réaction de personnes qui travaillent sur le langage pour essayer de nous éclairer aussi sur ce que un mot comme l'effondrement peut susciter d'imaginaire et moi c'était l'objectif de cette soirée c'était aussi d'avoir un échange autour des imaginaires de l'effondrement alors évidemment vous pouvez ne pas l'accepter et considérer qu'il n'y a pas d'imaginaire aujourd'hui dans nos sociétés et que finalement tout ce qui est symbolique ou imaginaire on peut le mettre de côté pour uniquement parler des limites physiques planétaires bon voilà donc bien entendu il y a de la controverse et moi je m'en réjouis qu'il y ait de la controverse ce soir entre nous mais laissons les uns et les autres disons enfin libre d'évoquer les manières dont ils perçoivent la question de l'effondrement et la question que j'avais posée à mes trois intervenants peut-être que notre troisième intervenante Flore essaiera d'y répondre c'est quel est finalement l'intérêt d'une telle approche de l'effondrement dans le contexte politique actuel et comment l'action politique peut-être s'emparer efficacement je dis bien efficacement de cette notion donc peut-être Flore je te laisse la parole pour essayer peut-être d'y répondre ou en tout cas je me permets peut-être de poser une question à monsieur qui a par deux fois parlé de liberté et d'égalité sans évoquer la fraternité je crois que c'est 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 dommage parce que pour répondre un petit peu et participer au débat à ce que vous demandez qu'est-ce qui va nous permettre politiquement et socialement et je ne sais pas peut-être d'échapper à quelque chose ou de se dire qu'on fait quelque chose pour essayer d'échapper à ce sera peut-être la fraternité qui va peut-être être la valeur qui donne une solution je ne sais pas la raison pour laquelle lorsqu'il m'arrive d'évoquer les structures normatives des républiques des démocraties je parle plutôt de liberté et d'égalité parce qu'elles ont essentiellement un enfin sont traités en compte plus juridiques ce n'est pas vraiment le cas du concept de fraternité qui est plus une catégorie morale d'ailleurs propre à la devise républicaine française voilà pour répondre aussi quand on essaie de désincarcérer la signification politique de la catastrophe de la rhétorique collapsologique on ne la mineure pas je partage vos angoisses figurez-vous d'ailleurs je les partage tellement que j'y travaille vous voyez tout à jour et je les partage tellement que mon objectif moi dans la vie comme auteur employé du Centre National de la Recherche Scientifique c'est d'essayer vous l'avez déjà dit de donner un sens politique c'est-à-dire comment on fait dans la mesure où ayant appris que à la fois les infrastructures techniques dans lesquelles on vit mais aussi on pourrait dire les infrastructures idéologico-juridiques dans lesquelles on vit sont complètement solidaires d'une mobilisation des ressources naturelles qui ne va pas de soi qui ne va tellement pas de soi qu'elle ne peut pas être prolongée trop longtemps donc cela implique que si notre on peut dire comme on dit parfois dans les cercles politiques si notre logiciel politique et notre mode de relation au milieu sont coextensifs l'un à l'autre alors si on veut sauvegarder ce à quoi j'espère vous comme moi tenez le plus c'est à dire la liberté entre égaux alors il faut changer de manière quasiment intégrale le répertoire juridico-politique qui nous fait exister ensemble les structures de la propriété les normes de la production essentiellement et c'est ça qui va qui doit muter si on veut être à la hauteur d'accord en fait je vois difficilement comment on peut être vous entendez chanter je vois difficilement comment on peut être plus radical que ça en face de ce qu'on sait comme vous avez à la rappeler bon je ne sais pas si flore à toi merci bonjour à tous vous m'entendez avec le micro non non vous m'entendez très bien bonjour à tous merci pour cette invitation c'est Alice qui était connue au début mais je suis là disons à sa place et avec joie et en même temps une forme d'inquiétude parce que je suis en position de troisième interlocutrice intervenante la question qui était posée c'était de quoi parle-t-on à propos de l'effondrement et d'abord premier point c'est d'où je parle moi voilà donc je suis je parle de la philosophie de cette position-là de cette formation-là de cette sensibilité aussi j'ai récemment achevé une thèse assez longue sur le concept d'espèce humaine ça s'appelait de l'espèce humaine et ça s'appelait affronter enfin ça s'appelle affronter l'urgence écologique avec Robert Antelme et Hans Yannas voilà le travail que j'ai achevé et soutenu en juin par ailleurs j'enseigne la philosophie depuis de plus de longues années dans un lycée de l'Essonne et en outre voilà pour me présenter j'appartiens depuis quelques années aussi au cercle de réflexion au Manetou que j'appréhende comme un laboratoire d'idées un laboratoire de pensée riche et libre audacieux et pas du tout comme un cercle doctrinal voilà c'est ça qui m'intéresse dans le Manetou c'est dans le Manetou que j'ai pu commencer à rencontrer et à discuter de l'idée d'effondrement et qui a trouvé chez moi un certain nombre d'échos par rapport à les questions que je me posais et par rapport à mes lectures qui étaient assidues auprès du philosophe et de l'environnement que j'avais choisi d'étudier de près c'est donc ancien AS voilà ça c'est pour me situer je ne suis pas là non plus en position de dire je suis pro ou anti notion d'effondrement et tout de suite aussi je peux dire que je ne donnerai pas l'étiquette des collapsologues parce que ce n'est pas pour moi une étiquette en tout cas ça serait comme un écueil je ne suis pas convaincue par l'idée qu'on puisse en faire une étiquette sous la forme d'une identité je ne pense pas qu'être un collapsologue c'est une identité politique et ce serait un écueil que je combattrais si vous voulez c'est plutôt une interrogation et une hypothèse à travers laquelle tout un ensemble de préoccupations écologiques majeures et urgentes trouvent leur espace donc loin de moi l'idée d'une étiquette d'un étiquetage pire d'une identité politique ce serait celle de la collapsologie par ailleurs oui moi aussi je suis de gauche c'est bien clair donc on a tout je parle la question je vais être très décevante je ne pourrais pas l'apprendre à bras le corps quel usage politique pertinent et efficace pourriez-nous faire de la notion d'effondrement je serais décevante je vous le dis d'anglais je ne peux pas vous apporter ces réponses là c'est plutôt je vous livrerai un certain nombre de méditation et repartir du soupçon qui est très fort c'est celui-ci c'est de quoi parle-t-on et a-t-on bien raison de mobiliser ce concept d'effondrement je crois que dans la question qui était la tienne et qui peut être partagée ici c'est se joue le soupçon qu'avec ce concept là nous touchions à quelque chose de visqueux en fait et qu'il serait peut-être plus prudent de ne pas ouvrir cette boîte là cette boîte dont on ne sait pas ce qui peut en sortir et donc la question c'est de savoir si ce serait une erreur voire une faute politique que de parler d'effondrement je crois que c'est ça la question qui anime en tout cas la soirée en tout cas l'attention de départ serait-ce une erreur serait-ce une faute politique que dans le parti des verts auquel je n'appartiens pas mais dans les travaux qui m'intéressaient évidemment de mobiliser ce concept d'effondrement donc ce qui m'intéresse c'est déjà qu'on a des précautions à l'idée d'en parler ce serait quelque chose dont il ne faudrait pas parler voilà et avec ce risque que cela écraserait peut-être trop vite d'autres types de discours possibles qu'en ouvrant cette rhétorique justement tout discours politique et toute tradition d'émancipation se voit comme écraser ça serait comme un concept au fond qui nous laisserait sans défense sans abri quelque chose d'inopérant et c'est pourquoi la notion même d'efficacité tu as insisté sur l'idée d'un usage efficace semble presque antinomique avec ce qu'on peut vaguement se représenter autour d'un effondrement quand c'est au singulier et encore plus associé à l'idée d'une totalité et dès que tout pourrait s'effondrer quelque chose de total voilà ça semble antinomique avec l'idée d'efficacité donc toutes ces précautions ces réserves elles sont je pense tout à fait normales et il faut les prendre au sérieux elles me font aussi penser à à ce que peut dire par exemple l'historien de l'antiquité grecque qui était Jean-Pierre Bernon et qui décrivait ce qu'il nomme le politique en disant finalement les grecs de l'antiquité ont inventé le politique et qu'est-ce que ça veut dire dans son interprétation ça veut dire qu'ils inventent un dispositif à partir duquel une communauté décide de mettre le pouvoir en maison c'est-à-dire au milieu et il insiste beaucoup sur cette idée de mettre au milieu avec une forme aussi de spatialisation dont les amphithéâtres peuvent être la représentation typique mettre au milieu le pouvoir pourquoi dit-il l'interprétation intéressante de Jean-Pierre Bernon peut-être irénique c'est que si le pouvoir est au milieu il est visible de tous et étant visible de tous il est inappropriable et donc ce serait l'un des fondements de l'ambition démocratique que de rendre le pouvoir inappropriable par l'un d'entre eux donc une forme de garde-fou à l'égard des tentatives de tyrannie et cela serait aussi le fondement l'un des fondements par lesquels une logique d'égalité entre les citoyens qui sont tous autour d'un pouvoir inappropriable mais pourtant mis en commun pourrait se structurer donc comment penser la mise en oeuvre de l'égalité lui il nous dit sans doute autour de la mise au milieu du pouvoir bien sûr on connaît tous les paradoxes et toutes les contradictions de la cité athénienne qui ne considère qu'un citoyen qu'un dixième de sa population l'égalité n'est pas bien partagée et en tout cas étendue mais ce qui me semble marquant c'est que s'agissant de l'idée d'un effondrement et de ce concept presque visqueux au fond qu'est-ce qu'il faudrait mettre au milieu ce ne serait pas le pouvoir et je ne pense pas que ce soit un jeu de mots je pense que c'est une idée qui nous travaille aussi ce qu'il faudrait mettre au milieu c'est le risque de l'impuissance voilà que dans le concept d'effondrement se joue comme la possibilité d'une impuissance à agir tellement les défis sont immenses tellement les temporalités sont hors normes tellement les phénomènes climatiques semblent hors de notre pouvoir d'action et donc mettre au milieu l'impuissance serait encore une fois redoubler le fait qu'effectivement politiquement nous serions désarmés or c'est peut-être ça qui est intéressant dans le fait de mettre sur la table cette idée d'effondrement mise aux inguliers c'est qu'au fond il nous faudrait d'abord assumer de regarder en face les risques de notre propre impuissance et la controverse à laquelle on assiste à l'instant elle est intéressante parce qu'au fond chacun avec le regard qui est le sien s'efforce de garder un espace de puissance collective sur notre devenir et donc quand Pierre tu dis tu es tout aussi remué bouleversé par ce qui se passe tu dis aussi ça tu veux sauver quelque chose de l'ordre d'une forme d'action collective qui ne se laisse pas complètement submergé par la vague des fondements donc voilà mise au milieu de l'impuissance et la question c'est après on fait quoi cette chose là et la chose d'ailleurs la plus terrible dans cette mise au milieu de l'impuissance c'est que tandis que le pouvoir décrit par Vernon était censé être inappropriable là il y a quelque chose qui est très puissant qui se joue c'est que cette mise au milieu de l'impuissance elle est dépropriante quelque chose de très puissant aussi pour le coup c'est la qualité du travail qu'on mène à moment et du travail aussi qu'on voit dans les livres de Cervine et Stevens c'est la réflexion sur la résonance affective la résonance psychique et l'idée que se représenter l'effondrement de la biodiversité rien que ça on ne peut pas parler effectivement de la question énergétique mais se représenter l'effondrement de la biodiversité se représenter des générations à venir qui peut-être seraient privées d'un futur désirable ou habitable et bien ça j'ai perdu mon idée oui c'est dépropriant au sens où ça produit une forme d'effondrement psychique et je pense que c'est l'un des intérêts je répète du travail que nous nous menons et aussi du travail me servit c'est de travailler sur l'aspect psychique qui accompagne l'idée d'effondrement et peut-être une erreur serait d'écarter trop vite cet aspect-là au risque finalement de craindre par là une forme de retour de l'irrationnel travailler sur la dimension psychique de l'idée d'effondrement ce n'est pas la même chose que s'engouffrer dans l'irrationnel au contraire le psychique et le rationnel ce n'est pas pareil donc voilà il y a cette chose-là donc on a affaire à un concept il est difficile lui-même à cerner ce n'est même pas encore un concept c'est une notion qui est floue mais qui par elle-même semble visqueuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dépropriation presque donc il est normal qu'il hésite et à cette hésitation il y a je ne peux pas ajouter je suis toujours un peu dans mon introduction qui commence à être un peu longue mais à ça s'ajoute l'ambiguïté même de l'idée d'effondrement qui est prise entre plusieurs idées par exemple est-ce qu'on parle de pluralité ou est-ce qu'on parle de totalité moi je soutiendrai l'idée qu'il y a au présent en ce moment et dans un futur proche des effondrements en jeu qui sont à la fois écosystémiques et aussi civilisationnels pluralité et en même temps on a ce titre provocateur qui est extrêmement discutable de Pablo et Servine tout peut s'effondrer l'idée d'une totalité on a l'impression qu'on est rentré dans le mythe dès lors qu'on est dans la totalité donc cette idée d'effondrement elle bascule elle oscille elle hésite entre pluralité et totalité donc il y a quelque chose qui mérite d'être clarifié ensuite il y a quelque chose d'hybride entre deux sentiments contradictoires d'un côté la crainte immense dont encore on peut redouter le retour de l'irrationnel tu as même évoqué l'idée de tendance primitive j'aurais peut-être dit primordial au sens freudien du terme tu vois quelque chose de l'ordre du pulsionnel et bien le rapport à l'effondrement il fait jouer la crainte mais aussi une forme de désir ambivalence entre désir et crainte et d'effondrement il est en outre difficile à saisir parce que se mêlent les échelles du très long terme c'est intéressant ce que vous dites vous renversez la perspective habituelle qui consisterait à dire justement en écologie il faut apprendre à penser le long terme au risque même de constater que la démocratie est incompatible avec la pensée du long terme vous dites inversement il faudrait s'en tenir au court terme pour peut-être savoir raison garder et donc à ça s'ajoute la perspective d'un effondrement c'est l'article que tu as publié l'an dernier qui ose proposer une datation tu dis dans 30 ans 30 ans le truc que j'ai pas dit tout de suite en me présentant c'est que je parle de ma génération comment dire je parle pas de ma génération comme ensemble je parle du point de vue générationnel qui est le mien et que dans cette histoire les points de vue générationnels sont importants ne serait-ce que regarder ce qu'a pu écrire Renaud Latour lorsque disant qu'il a 60 ans passés et bien au fond il commence bien à se rendre compte qu'il fait partie d'une génération qui n'est pas celle de ses petits-enfants et dont l'avenir n'est pas tracé de la même manière il adopte le point de vue générationnel donc c'est aussi de ce point de vue que je m'exprime et que je partage un certain nombre de réflexions donc une fois qu'on a posé l'aspect éminemment problématique de l'idée de la notion d'effondrement qu'est-ce que on peut en dire de plus ici qu'est-ce que moi je peux en dire de plus déjà je ne sais pas combien de temps il me reste j'avais deux points en fait que j'aurais aimé soumettre à la discussion un premier point et c'est intéressant parce que la conclusion qui a été amenée à faire enfin Jean-Baptiste elle mettait le doigt là-dessus le premier point c'est une piste de travail qui m'intéresse sur le plan théorique c'est la relation entre effondrement et révolution et cette idée que peut-être enfin cette idée que l'effondrement ce n'est pas la révolution mais que peut-être l'effondrement a pris la place inversée de la révolution première idée deuxième point que j'aimerais poser plutôt que développer véritablement c'est ce qui se passe du côté de ce que moi j'appelle un peu pompeusement une forme de motif immunologique voilà ça c'est un peu les deux points de mon propos le premier point quel est-il donc une forme d'hypothèse les fondements n'est pas la révolution de quelle révolution je parle je parle d'un idéal et en particulier d'un idéal et d'une promesse qui sont issus du marxisme pour le faire rapidement pour le dire rapidement et peut-être un très gros trait la fin des grands récits à l'époque post-moderne donc le post-modernisme qui se laisse caractériser comme notamment cette période historique où les grands récits qui donnent du sens à l'existence collective et à une forme de trajectoire du présent dans le futur et qui sont finalement comment dire soutenus par une forme de philosophie de l'histoire ces grands récits basculent le dernier grand récit émancipateur qui a aussi façonné le XXe siècle en partie c'est le récit marxiste où la révolution était ce par quoi des sociétés et finalement une classe parvient à s'organiser pour renverser les conditions de l'oppression non seulement de la classe opprimée mais de l'ensemble de l'humanité si à Grotter on constate que l'idéal révolutionnaire entendu en ce sens c'est comme lui-même effondré avec la chute du mur avec le rejet massif du totalitarisme qui accompagnait l'Union soviétique et aussi le maoïsme avec la disqualification du modèle productiviste soviétique si au fond la révolution ça s'ajoute aussi certaines défaites de la classe ouvrière et de Montpellier si la révolution ce n'est plus possible ce vide-là en termes de promesses en termes de donation de sens du présent vers le futur par quoi est-il rempli il semble qu'il y ait une forme d'appel d'appel je ne sais pas comment le qualifier où l'effondrement vient jouer le rôle que la révolution ne joue plus et avec effectivement cette idée que ce que nous n'arrivons plus à abattre c'est-à-dire le capitalisme productiviste qui comme le disait Marx dépouille à la fois la terre en tout cas ravage la terre et dépouille ou ravage le travailleur c'est le texte de Marx ça et bien puisque nous n'arrivons pas pour x raisons à mettre en mouvement la révolution attendons que ça arrive de soi-même la nature fera la révolution que nous ne savons pas faire donc une prise de relais par la nature de ce que l'histoire promettait comme horizon d'émancipation et comme défi alors là il y a deux possibilités il y en a plusieurs mais deux possibilités par rapport à ça premièrement on peut penser que c'est une imposture que c'est une imposture et qu'il y a là comme un renoncement une forme même de trahison aller du côté de l'effondrement quand on a renoncé à la révolution c'est pour une large partie de l'héritage de gauche quelque chose d'insupportable de l'autre côté et c'est peut-être ça qui travaille aussi le dernier texte de Zerouni Stevens c'est l'idée que c'est par l'effondrement un effondrement écosystémique global que quelque chose de révolutionnaire pourra se réaliser donc la chance au XXIème siècle de la révolution ça ne serait pas d'être provoqué par la mobilisation d'une classe mais plutôt d'être permise par une forme d'effritement de sociétés qui sont à vos dessous donc entre ces deux positions je ne trancherai pas je m'interroge sur cette possible substitution d'un concept à un autre mais ça c'est une interrogation qui est politique et qui nous oblige à prendre au sérieux ce qui se joue politiquement du côté du concept d'effondrement plutôt que de craindre que ce soit le signe d'une dépolitisation ça c'est un peu le premier point le deuxième point en fait je supposerais que je rentre un peu plus à fond dans une argumentation qui est personnelle que j'avais en partie présentée à Momentum et que j'avais articulé autour de l'idée d'un motif immunologique alors comment vous l'expliquez en quelques minutes je veux pas être trop long je regarde jamais l'heure au début je sais pas combien non mais t'encore 5 minutes 5 minutes comment dire pour aller à l'essentiel avec un discours d'un effondrement mis au singulier et articulé parfois avec une représentation fantasmatique dans le tout qui n'est jamais un tout moi je parlerais d'effondrement systémique je parlerais pas d'effondrement total je parlerais d'effondrement systémique global mais pas total avec en tout cas cette représentation qui charrie quelque chose d'ancien qui est de récurrent qui est l'idée de fin du monde et donc un discours apocalyptique et millénariste nous pourrions craindre que le politique soit éclipsé par le religieux et il y a de bonnes raisons à cela et qu'effectivement les postures prophétiques aient du succès et que il nous faille craindre les nouveaux prophètes de l'effondrement et pour continuer à faire de la politique mon point de vue il n'est pas forcément désaccord avec ça simplement j'apporterai une nuance c'est la suivante il me semble que dans la période contemporaine nous sommes comment dire collectivement et peut-être dans les pays riches plus qu'ailleurs oui il y a un point de vue situé dans ce sens qu'il faudrait assumer tout simplement mise en situation de d'être confronté à une forme de prolifération où le mal est possible où nous pouvons d'une part et en même temps être nous-mêmes menacés par le mal et être les auteurs du mal et la difficulté est donc double comment me prévenir nous prévenir de ce mal selon ces deux faces le mal que je commets en étant un riche capitaliste qui consomme de manière outrancière et le mal que je subis en étant soumis au pesticide en étant sans cesse susceptible d'attraper des maladies et là il y a quelque chose de l'ordre de très profond je pense dans notre sens situé du terme pour le coup sensibilité collective aux questions environnementales c'est comment on se défait de ce motif immunologique pourquoi immunologique parce que s'ouvre l'immense question et pour moi c'est une forme d'obsession qui consistera à dire qu'est-ce qui rentre en moi qu'est-ce qui en sort et l'immunologie ici ça serait l'invention par tâtonnement on se débrouille on bricole avec des normes qui varient sans cesse l'invention de petits dispositifs qui permettent de de ne pas faire sortir trop de choses mauvaises de moi-même et de ne pas en faire entrer trop de mauvaises et il me semble en tout cas c'est peut-être la perception que j'ai sur la génération à laquelle j'appartiens qu'il y a une forme d'épuisement de l'énergie politique qui se joue dans l'obsession immunologique nous pouvons nous épuiser en tant qu'individus et en tant que groupe d'individus pour savoir à quelle norme il faut que nous nous soumettons quand nous consommons quand nous nous déplaçons quand nous nous vêtons quand nous vivons quand nous jouissons même la jouissance est coupable et cette obsession là elle rejoue quelque chose d'éminemment religieux selon moi qui au fond de toute religiosité indépendamment de la question de savoir s'il y a une révélation divine et texte sacré je parle de religiosité c'est la du couple entre le pur et l'impur s'il y a un élément peut-être commun à toute forme de religiosité c'est que se joue du pur et de l'impur à partir desquels se détermine comme vous pouvez le dire en tout cas le sacré le profane et donc le problème de ce que j'appelle le motif immunologique c'est de se répéter sur lui-même de s'épuiser parce que les normes varient finalement il fallait que je consomme une chose ah mais non ça ne pollue plus si tu consommes ainsi ah mais non etc vont nous épuiser pour savoir à quelle bonne norme écologique se conformer épuiser une énergie qui serait celle du politique et pour aller vite parce que le temps est court s'il y a peut-être un avantage ou quelque chose qui moi m'intéresse dans l'idée d'effondrement c'est peut-être que ça débloque ce truc-là que ça décoince ce motif ce motif immunologique de l'obsession tourne sur soi dans un présent de l'os plus libre pourquoi ça le débloque parce que ça ouvre la perspective dans le temps finalement assez proche donc c'est pour ça que c'est pas mal que tu as proposé une forme de périodisation ça ouvre le temps et effectivement ça nous rappelle à des urgences de l'action politique c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps à être absorbé par la question du pur et de l'impur dans notre action quotidienne pire dans certaines situations le politique est absorbé par la consommation l'énergie politique est absorbée par comment je vais bien consommer et parler d'effondrement c'est peut-être faire sauter un peu ce truc-là non pas pour le disqualifier parce que nous avons raison de faire attention à comment nous mangeons comment nous nous déplaçons etc comment nous vivons mais pour essayer de donner une forme de perspective pas à très long terme mais au moins à moyen terme sur quelques décennies à partir desquelles on peut effectivement essayer d'ordonner l'action collective en se débarrassant de ce motif quasi religieux qui est celui de la pureté et d'impureté donc c'est ça qui moi peut m'intéresser dans le concept d'effondrement maintenant dans la thèse que j'ai récemment soutenue c'est pas un concept que j'ai travaillé donc je ne peux pas proposer une conceptualisation hyper rigoureuse ce sur quoi j'ai travaillé c'est l'idée d'urgence écologique et au fond effondrement et urgence écologique moi je les reçois du même point de vue toujours associé à une temporalité qui n'est pas très longue et qui nous presse d'agir c'est ça que ça veut dire urgence en latin c'est ce qui presse et donc l'idée que justement nos modes de vie pressurent ici c'est pour le coup beaucoup plus situé sur le plan socio-économique et sur le plan des pays auxquels nous appartenons mais certains modes de vie liés à la société industrielle ou au capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui pressurent de manière fort problématique l'ensemble des conditions c'est le concept sur lequel beaucoup j'ai beaucoup travaillé en ma thèse l'ensemble des conditions d'existence et de pérennité du vivant avec cet intérêt que j'ai porté au concept de condition parce qu'il est transversal à la nature et à l'histoire et il est transversal à l'espèce humaine et aux espèces non humaines s'interroger sur à quelles conditions on soutient un système socio-économique dans quelles conditions nous pouvons imaginer perdurer de façon humaine et enfin assumer un paradoxe je vais terminer là-dessus qui pourra comprendre aussi le choix des auteurs qui ont été les miens assumer que l'époque historique est la nôtre si on peut faire des grands discours de ce type mais s'il fallait penser l'époque historique qui est la nôtre et la tâche historique qui va avec notre époque c'est de prendre en charge les conditions matérielles de l'existence des sociétés humaines donc oui prendre en charge la part biologique de notre propre condition d'être humain mais assumer aussi que là c'est une forme de définition que je propose mais qu'il n'y a sans doute pas de civilisation quelle qu'elle soit qui n'est chercher à fabriquer une forme d'équilibre entre protéger ou maintenir des conditions d'existence sur le plan matérielle et biologique et en même temps les occulter il me semble que le propre de la civilisation c'est aussi d'occulter le rapport à ses propres conditions d'existence et que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément à abandonner au contraire puisque l'un des enjeux vous avez parlé de socialisme ou de barbarie l'un des enjeux c'est de rester civilisé et donc d'être capable de se rapporter à notre naturalité tout en assumant l'ambévalence de s'en arracher ou d'être autre chose que notre simple naturalité et c'est dans ce creuset que les idéaux les valeurs de liberté d'égalité de fraternité et de dignité de tout être humain élargit même la dignité des êtres non humains qui ont une forme d'existence et sans doute de valeurs intrinsèques peuvent peut-être se rejouer et pour finir moi ce qui m'intéresse aussi c'est de de voir comment un vieil héritage se recombine plutôt que de penser qu'il ne faille tout mettre à la poubelle parce que tout aurait changé ça pour moi c'est le logiciel pour le coup du néolibéralisme tout change on absorbe etc il y a des choses qu'on peut redimensionner et auxquelles donner je l'espère un futur je m'arrête là merci à tous les trois il nous reste environ un quart d'heure on peut essayer je ne sais pas si certains de tous les deux vous avez envie de réagir ou par rapport à ce qui vient d'être dit sinon on peut se laisser un petit moment de questions moins de commentaires mais des questions peut-être là je sens des commentaires là-bas oui une question sur par exemple la réaction de la douche côté en ce moment comment ça prend comment vous voyez ça dans ce système d'interprétation ou un vieux etc quelle était ta question parce que j'ai pas bien compris j'aurais souhaité que le panel s'exprime sur par exemple le rôle de la papauté actuelle le père François la bulle l'encyclique la religion les messages des religions est-ce qu'il y a un moyen vous avez parlé d'une interprétation religieuse etc tu veux répondre ou tu veux dire quelques mots là-dessus peut-être d'autres questions et puis je vais d'accord mais je vais faire la réponse c'est important la dimension quasi-religieuse on a plutôt travaillé sur la question notamment du fascisme et la question de l'utilisation du quasi-religieux dans la sphère fasciste il se trouve qu'on est quelques-uns à avoir écrit que l'écologie et le fascisme étaient deux visions du monde et que à ce titre ils devaient s'opposer dans cette idéologie ma question est la suivante vous dites assez justement qu'il y a une impuissance du politique et vous l'avez expliqué en reprenant l'image du pouvoir posé au centre du jeu est-ce que par hasard quelque chose que les écologistes on entend déplorer mais qui vivent comme une trahison permanente à l'égard du reste du monde c'est-à-dire leur propre impuissance à incarner je reprends ce qui a été dit tout à l'heure la dimension de l'enjeu dont ils dénoncent les causes mais n'arrivent pas à proposer une sortie de crise est-ce que vous mettriez cela dans ce que vous avez posé comme l'impuissance du politique face aux enjeux et j'irais même jusqu'à dire la dépropriation dont vous parlez psychique les écologistes depuis 40 ans disent ça va arriver ça va arriver et quand ça arrive c'est pas eux qui sont sur le devant de la scène donc une dépropriation que je parle psychique et puis c'est la dernière question qui a été posée tout à l'heure que je vous avais clairement traité et j'avais une question précise là-dessus est-ce que il ne vaudrait pas mieux qu'on constitue un imaginaire philosophique historique de l'effondrement comme un moment plutôt que de dire ça va durer encore 30, 40, 50 ans parce qu'en effet alors il n'y a pas de révolution dans cette lente évolution vers de moins en moins de possibilités à l'échelle de la vie de la Terre c'est un moment c'est même un clin d'oeil 30, 40 ans c'est rien mais le problème c'est que c'est notre vie non parler d'un moment qui arriverait de manière abrupte ça pour le coup ça me semble relever d'une illusion d'une justification de quelque chose qui risque d'être renvoyé à la face de ce qui aurait annoncé la chose non bah oui ça n'est pas arrivé un moment vous voulez dire entre l'espace de quelques années beaucoup de systèmes s'y fonderaient ensemble c'est ça l'imaginaire des films de la catastrophe actuelle ça ne sera pas concomitant totalement non mais ça c'est quelque chose qui me frappe c'est dans les films catastrophes actuels c'est l'incapacité de représenter à mon avis ce qui nous arrive la plupart du temps si vous regardez les films catastrophes c'est les grandes structures du Capitale qui s'effondrent c'est le Golden Gate à San Francisco c'est toujours le Capitale c'est grand par contre la nature qui disparaît plus ou moins en tout cas change radicalement ça c'est très mal représenté je crois qu'il y a vraiment un déficit je suis d'accord pour le coup pour représenter non pas l'effondrement mais tous les effondrements en cours c'est un enjeu important et le problème c'est justement pourquoi l'effondrement marche bien parce que ça surfe sur cet imaginaire hollywoodien en fait aussi en grande partie ça fait aucun doute que l'idée que ça va être très brutal que ça va arriver d'un coup que tout va se fondre d'un coup ça c'est effectivement c'est beaucoup facile à scénariser en fait et à raconter que cette dégradation continue en fait et qui tire montamment d'ailleurs parce que la crise de la biodiversité elle n'est pas à venir une fois encore elle est largement derrière nous autre chose qui je pense serait important à noter c'est que cette crise de la biodiversité pendant deux siècles sans les féliciter c'était le plus récemment il y avait un article dans Le Monde qui est un article scientifique 75% des insectes volants ont disparu en Allemagne en fait c'est en Europe de l'Ouest maintenant c'est vu sur l'angle mais tout au long de l'histoire c'était vu comme quelque chose de bien et même dans les années 50 les promoteurs du DDT expliquent qu'on va enfin se débarrasser des insectes c'était ça le but c'était se débarrasser des misibles parce qu'il y a la raison c'est de voir comment des choses qu'on a toujours voulu d'un seul coup deviennent très très négatives à juste titre j'entends mais il y a une de meilleurs je vais te demander Alain je m'en ai dit j'ai envie de te remercier parce qu'effectivement pour ce qui est généré du cerveau j'avoue que c'est finalement plutôt efficace cela dit j'ai trouvé de citer Jean-Baptiste dans un article enfin un interdit qui vous donnait quelques mois je crois qui disait qu'il faudrait peut-être désintellectualiser la critique de cette formule qui était restée là j'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu dans la sur-intellectualisation précisément de la problématique et qu'à fortement dans tous les sens et de faire des assauts de relativisme de nouvel ordre etc on perd quand même un petit peu de vue le côté hard quoi le côté dur du problème parce qu'on peut dire effectivement le fait de ne plus avoir une crise électrique qui nous donne de l'énergie tout le temps c'est pas très grave l'important c'est de manger mais franchement moi je ne crois pas une seule seconde qu'au moment où nous on n'aura plus de courant de la crise électrique le paysan soudanais il mangera encore je pense qu'il y aura un effet de symétrie d'homothésie plutôt qui sera de nature planétaire et qu'il est bien qu'on pourrait qualifier de comment dire de confort quand on serait privé ça se répercutera de manière automatique on le répercutera par les puissances technologiques et militaires très lourdement vers les gens qui aujourd'hui sont déjà un peu à la lutte pour obtenir le minimum donc du coup cet horizon il est bien global il est vraiment vraiment global et en plus on a quand même cette notion de boucle de rétroaction d'amplification qui fait qu'effectivement il y a une fragilité c'est à dire que un réseau électrique aujourd'hui il n'est pas adaptable en réalité soit il y a de la tension soit la grille elle tombe c'est assez c'est assez binaire donc là on discute finalement on a tendance à oublier qu'il peut y avoir une malveillance un acte une situation de conflit asymétrique qui serait portée non plus par par exemple un crétin qui a trouvé une arme dans un tiroir près chez lui mais par une dizaine de personnes capables des commandos capables de manipuler la situation des explosifs là on est très 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 mal pour le coup et en matière de robustesse et de résilience on va te rendre compte enfin on se rendrait plus contre rapidement que notre système en fait il est de fait fragile il suffit de péter deux trois lignes d'attention à travers la France d'empoisonner un point d'eau près de Paris c'est super facile vraiment super facile pour créer un chaos d'une ampleur qui est absolument délirante donc je pense qu'on a quand même raison en tout cas intellectuellement pour moi ça fait sens de voir les choses de manière lourde dure violente parce que même si ça se fait sur dix ans au lieu de deux mois c'est quand même ce genre d'horizon qui est quelque part devant nous alors après à mon temps la grande question et ça a été en partie abordé c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable quand même d'en faire comment d'abord c'est qu'il faut que le flux soit négatif forcément ça ne rend pas désirable dans le pays d'arbonne qu'on n'arrive pas à les garder le problème c'est que quand même les écologistes ils promettent l'avantage des lendemains qui déchantent des lendemains qui chanrent donc c'est dur de stimuler ce produit là et puis on est en il y a une rupture totale avec ce pas de beau intellectuel ce pas de beau mental dans lequel on est quand même entraîné malgré nous qui nous dit demain un peu mieux un peu plus davantage etc etc c'est quand même extrêmement difficile on propose non pas un petit aménagement un petit virage on propose carrément de faire taire un demi-tour à la machine c'est absolument remboutable et quand on s'épuise on s'épuise intellectuellement parce qu'on est en permanence c'est une option contraire ce qui est connu l'anticatrie c'est des options contradictoires un écologiste vous dit moins doucement en calme en réfléchir etc tout le système autour de nous quand même continue à nous répéter vas-y coucou allez une nouvelle voiture c'est tellement mieux tu vas bien changer ci tu vas bien acheter ça etc donc il y a cette grosse je sais je pourrais continuer pendant des heures mais je pense qu'il y a un truc sur ce rapport au temps et cette capacité de nous projeter dans la durée je vais faire le physicien ou le matheux appliqué quand vous cherchez à résoudre un problème par ce qu'on appelle l'exploration en gros vous avez forcément une portée pour calculer les dérivés mais le problème c'est qu'on peut très facilement se trouver piégeur dans un milieu de local et là vous avez une sortie on vous est tombé dans le trou c'est la fornit tomber dans le trou vous ne voyez plus autour de le trou quel est le chemin pour continuer et notre système politique effectivement et je n'ai pas de réponse à ça mais il nous donne comme portée globalement spontanément un port terme et là on pose une question qui ne se conçoit que dans un long terme vraiment 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 je ne sais pas comment résoudre cette comment dire cette opposition c'est une première vous voulez réagir non 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 mais juste un point quand même c'est étonnant que tous les exemples que vous prenez n'ont aucun rapport avec les conditions écologiques vous parlez d'actes de malveillance de sabotage ça c'est coextensif aux sociétés qui sont tributaires de grandes infrastructures techniques donc c'est les angoisses sécuritaires je comprends que vous avez des envoisses sécuritaires mais celles-ci en l'occurrence n'ont pas de rapport direct avec la mutation des conditions écologiques et climatiques globales je crois que c'est toujours l'idée c'est toujours l'idée que les infrastructures matérielles sont très fragiles et très sensibles un exemple intéressant c'est quand même le cas de la seconde guerre mondiale qui permet de réfléchir à ce genre de choses les américains et les anglais qui ont bombardé massivement vous savez les villes allemandes pendant 4 ans là on est dans une situation de guerre complètement insymétrique d'ailleurs ont été surpris à quel point la Wehrmacht a continué à être approvisionné de toutes les choses essentielles les romans à billes les produits chimiques dont ils avaient besoin etc et à quel point finalement les bombardements sur les villes avaient mal marché avaient assez peu affecté le système industriel ce que je veux dire en fait quand je dis il faut se méfier de ce thème de l'effondrement de la situation industrielle c'est qu'on se localise à mon avis sur le truc le plus solide à savoir les réseaux énergétiques l'infrastructure du capitalisme si vous voulez ça c'est extrêmement solide ce qui est très fragile c'est la nature c'est l'environnement c'est les pays qui ne sont pas qui n'ont pas les mêmes structures démocratiques donc ce qui m'étonne c'est que finalement à se localiser sur les fondements de la situation industrielle on ne voit pas qu'il y a tout plein de choses qui vont s'effondrer et ça va avoir des conséquences dramatiques pas forcément pour nous mais pour tout plein d'autres personnes c'est ça qui m'embête en fait fondamentalement dans ce truc des fondements fortes vous voulez peut-être réagir par rapport à la papauté ah la papauté très important merci je vais sans doute répondre un peu à côté mais en deux mots me vient un peu en Jonas à l'esprit que le pape s'émeuve et finalement sensibilise ses fidèles sur la question de ce qui est fait à la création ce n'est que normal puisque dans la théologie chrétienne là Adam est en position de pouvoir contempler la création et d'en prendre soin c'est quelque chose d'assez logique on veut dire enfin et tire les conséquences et c'est d'ailleurs ce que j'avais pu écrire ce qui me semble jouer dans le sentiment d'un effondrement en cours et effondrement écosystémique particulièrement des espèces vivantes c'est quelque chose de très profond qui est une forme de mythe à l'envers normalement un mythe c'est un récit de création là la conviction que j'ai c'est que nous avons affaire à quelque chose qui touche au récit mythe je ne sais pas mais de décréation du monde c'est ce que je crois à Servigne appelle interprète du point de vue de la peine écologique une forme de tristesse profonde qui peut prendre le fidèle comme l'athée à l'égard de cette création qui avait son ordre et sa beauté en train de se défaire mais pourquoi je pense à Jonas c'est parce que Jonas lui celui sur lequel je travaillais l'auteur du principe responsabilité 1979 il a en fait toute une culture théologique riche il avait fait sa thèse dans les années 20 sur la gnose et il connait assez bien les cultures théologiques chrétiennes mais aussi juives et en particulier des très gros dans la cabale et au fond de la gnose à la cabale Jonas semble comme en soumis une forme d'empreinte de sa propre sensibilité empreinte qui l'explicite sous la forme d'une spéculation dans un texte intéressant qui s'appelle le concept de Dieu après Auschwitz dans lequel il dit au fond il se peut que la seule manière de penser Dieu après Auschwitz donc après une catastrophe morale humaine de cet emploi où le mal semble absolu et absolument pas relativisable donc quand il dit ça je répète il reprend une vieille tradition gnostique et même gabalistique et bien la seule manière de continuer à penser Dieu c'est sur le mode d'un Dieu qui ne serait pas tout puissant le Dieu qui se serait lui-même défait de sa propre puissance à l'égard de sa création et du coup ça permet de comprendre un trait dans la pensée de Hans Jonas c'est son anti-messianisme son anti-messianisme pour Jonas c'est une conviction qui est à la fois théologique et qui a du coup une forme de traduction philosophique qui l'amène à écrire le principe responsabilité il n'y aura pas de messie il n'y aura pas de sauveur et donc s'il n'y a pas de sauveur à espérer les hommes restent en situation de devoir eux-mêmes prendre leur responsabilité pour autant que la proportion entre leur agir et l'action amenée puisse être comblée c'est cet écart que vous décrivez et voilà chez Jonas c'est cette idée qu'il n'y aura pas de sauveur pour revenir mettre de l'ordre comme faisait le vieux Zeus de l'antiquité et dans la création abîmée et donc peut-être que chez le pape quand même on est dans un récit d'une théologie chrétienne où il y a un sauveur et une toute puissance divine peut-être qu'on attend qu'au fond la créature humaine se prenne en charge pour que Dieu puisse à son tour refaire le travail de salut et de sauvetage vous voyez je passe d'un niveau d'analyse à un autre en tout cas moi du coup aussi j'ai une forme de regard à la Jonas où je n'attends pas de sauveur suprême qu'il soit humain qu'il soit divin et donc ça ne fait qu'accroître la question de l'acuité de la responsabilité avec tous ces décarts et grands décarts en revanche concernant justement le décalage entre l'ici et maintenant et le long terme il me semble que précisément si on pouvait penser le moment historique qui est le nôtre pour les quelques décennies qui viennent c'est précisément que les générations futures c'est vraiment des évidences que je dis pour des écologistes que vous êtes tous ne sont plus futures à long terme les générations futures sont présentes c'est nous les générations futures et donc il me semble que se réduit l'écart possible entre un court terme des démocraties élevées à certains intérêts à court terme enfin précisément et à long terme peut-être que c'est ça qu'il faut saisir politiquement que c'est maintenant que toute chose se joue encore deux questions et puis on s'arrête juste quand même un tout petit mot sur le date aussi il faut quand même l'honnêteté oblige à dire que la question climatique a été pour le Vatican l'occasion de réaffirmer leur politique familiale conservatrice pardon mais non non je sais mais je le dis à l'attention de tous ça a été l'occasion de réaffirmer le cadre biologique de la famille hétérosexuelle procréatrice et la prohibition absolue de toutes les politiques de contrôle de la taillité par les femmes il y a ça aussi donc leur intérêt pour le climat est probablement sincère mais il est de leur point de vue indissociable de cette politique une question j'ai une question à la sélection de Sous j'ai beaucoup apprécié les éléments et les perspectives comme ça c'est mieux oui oui je vous ai déjà apprécié vos arguments il y en a néanmoins un qui je trouve est un peu plus faible c'est celui concernant le pic pétrolier ce que tel que vous les présentez vous les présentez dans une perspective où la question est une question de de stock les réserves la quantité qu'il faudrait laisser sous terre etc alors que le pic pétrolier est beaucoup plus une question de flux de disponibilité du pétrole et non pas de quantité est-ce que la société est capable de faire avec moins de disponibilité ou un flux plus un débit plus donc est-ce que vous pouvez redessiner un peu vos arguments alors vu que le pic pétrole arrive tout le monde disant tu es venu à 80 millions de barri par jour on est à 100 millions ça n'arrive toujours pas il n'y a pas de choix donc l'argument c'est de dire le retour énergétique sur investissement diminue ce qui est vrai c'est un argument important je ne suis pas hyper convaincu parce que par exemple les possibilités que Total devait envisager en 2000 quand les coûts ont été très réduits c'est par exemple de construire des centrales nucléaires pour l'extérieur du pétrologisme on arrive à des situations complètement dégérentes où le rendement énergétique est très mauvais n'empêche que ça c'est parce qu'il y a un intérêt financier à le faire non mais on ne le fait pas je suis désolé c'est bon on ne le fait pas donc je disais donc l'argument de la baisse du retour énergétique des légitimes pétroliques un argument défensif face au fait que le pic pétrolier est toujours reporté à plus tard c'est un argument important mais je disais Total par exemple en 2008 a envisagé de construire les centrales nucléaires pour extraire les pétroles de schiste ou les trucs les plus dégueulasses en Alberta etc parce que ça consomme beaucoup d'énergie on voit que le rendement énergétique est désastreux pour autant s'il y a un gain financier à le faire il n'y a pas de raison à le faire le rendement énergétique également des mines en Angleterre au XIXe siècle était absolument désastreux et pour autant ils y sont allés ça a consommé énormément tout en temps ils ont fait nourrir les mineurs etc mais ils l'ont fait parce qu'il y avait un intérêt financier à le faire donc cette vision purement énergéticienne en fait à mon avis ne rend pas fidèle à ce qui se passe quand on constate l'histoire de l'énergie le dernier point c'est qu'en fait ce qui nous pourent sous le D si on ne fait rien ok il n'y aura plus de pétrole mais il y a plus de charbon le charbon plus en seulement en électricité donc ce qui nous pourent sous le D c'est un système absolument dé dévastateur et désastreux où on produit l'électricité avec du charbon fait-on une voiture à l'électricité donc ça permet surtout d'allier d'un point de vue en général et en tout cas le système énergétique a des réserves importantes c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser c'est la question de la biodiversité est infiniment plus urgente et dramatique c'est ça que je veux dire on revient sur la question de réserve et donc de quantité plutôt que de... là le charbon c'est même pas une question c'est-à-dire il y a beaucoup de réserve c'est pas cher à exploiter les rebonds énergétiques sont encore excellents il n'y a aucun problème enfin je veux dire là pour le coup c'est la question du pic du charbon c'est... c'est... et en disant aussi il y a un peu plus tôt alors le truc c'est que à chaque fois on se focalise sur un machin et puis on va découvrir un autre truc il va encore y en avoir plein enfin on s'en sortira jamais après c'était les terra ça c'est très intéressant l'argument de Pierre-Louis mais on l'a transféré pas possible parce qu'il y a pas assez de terra et les terra déjà ils sont pas rares du tout mais on a plein seulement c'est très très polluant à exploiter à partir du moment où les cours vont exploser ne vous inquiétez pas qu'ils ont entouré tout plein d'autres encore par exemple les limites de maintien de passe aux Etats-Unis où il y a énormément de terra on les a fermées parce que ça coûte moins cher de faire un pas au terrain branché mais c'est pas une question de petite de terra c'est pas du tout ça le problème une dernière question et puis on s'arrêtera là je suis désolé mais il est déjà 9h15 donc moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez monsieur qui est ici là-bas j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de vouloir faire une certaine marche arrière dans notre civilisation dans les objectifs de décroissance et que en même temps ces objectifs de décroissance et bien ils vont faire en sorte que un effondrement enfin s'ils étaient mis en oeuvre un effondrement économique en résoluterait donc je ne sais pas ce que vous avez promulgué par ça c'est sûr c'est une cause d'un français des écologistes non ? on s'arrête ? le rôle de l'économie on ne va pas parler d'économie maintenant alors que on avait centré on avait centré la soirée sur la philosophie et l'histoire on parlera écoutez on va clore la soirée je voudrais d'abord remercier nos trois intervenants je vois qu'il y a il y a eu 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 je vais également vous dire que si vous voulez écouter un vrai collapsologue alors il faut que vous veniez le 25 janvier où Yves Cochet sera présent et Mathilde Zouba également de Momatoub qui sera présent parce que nous allons entamer la deuxième séquence de ce séminaire qui sera beaucoup plus centré sur les politiques de l'effondrement là on a eu entre la dernière fois et aujourd'hui une réflexion factuelle sur les éléments physiques etc là une réflexion d'ordre plutôt philosophique et historique on aura à partir donc du 25 janvier c'est un vendredi c'est ici 19h 21h dans cette salle avec Yves Cochet et Mathilde Zouba sur les politiques de l'effondrement merci à vous